Écoutez, je vous souhaite la bienvenue au nom du doyen de la Faculté des sciences sociales, M. François Gélinaud, à cette séance d'information qui est organisée par la Faculté des sciences sociales. Mon nom est Aurélie Campana, je suis vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences sociales et je suis accompagnée aujourd'hui par Émilie Gaudreau, Émilie, ce que tu veux t'identifier, qui est conseillère à la gestion des études, et Vincent Mathieu Vézina, qui est également conseiller en gestion des études et qui vont animer cette séance. Alors, je tiens tout d'abord en mon nom et au nom du doyen à vous féliciter pour votre admission dans l'un des programmes de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Nous sommes très fiers de vous compter parmi nous. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, la faculté est composée de sept départements et écoles qui représentent huit disciplines. Donc nous avons autour de l'écran des étudiants qui vont débuter un programme en travail social, en criminologie, en sociologie, en sciences politiques, en anthropologie, en relations industrielles, en économiques ou en psychologie. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de cette séance d'accueil, même si une fois encore, la pandémie nous joue des vilains tours et nous oblige à organiser cette conférence en mode virtuel. Nous espérons que malgré les circonstances, vous allez toutes et tous bien et que le début de session ne sera pas très, très compliqué. Le contenu présenté dans cette séance est très important. Je dirais même qu'il est essentiel. Je vous invite donc à être particulièrement attentif et à ne pas hésiter à poser des questions s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas ou des précisions qui vous manquent. Émilie Gaudreau et Vincent Mathieu Vézina vous fourniront toutes les informations nécessaires pour assurer le bon démarrage de votre session et plus largement votre réussite académique dans un contexte où il existe parfois des différences importantes entre le système universitaire québécois et je dirais plus largement le système ULAVAL et celui que vous avez connu jusque-là, que ce soit au cégep, dans un autre système universitaire si vous venez de l'étranger. Vous allez devoir vous approprier ces spécificités du système ULAVAL rapidement puisque les sessions ne comptent que 15 semaines. C'est un temps très, très court. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les ressources que l'université, la faculté, le département et l'école auquel ou à laquelle est rattaché votre programme mettent à votre disposition. À ce sujet, sachez que la faculté met sur pied plusieurs initiatives pour vous accompagner tout au long de votre session et je dirais tout au long de votre cheminement. Émilie Gaudreau et Vincent Mathieu Vézina, pardon, ils reviendront, mais vous pouvez d'ores et déjà noter qu'il y aura une séance de questions-réponses qui suivra l'activité d'accueil à laquelle vous participez aujourd'hui. Cette séance qui aura lieu d'ici deux à trois semaines sera pour vous l'occasion de poser toutes les questions que vous n'auriez pas pu poser aujourd'hui ou de demander des précisions à la lumière de vos premières semaines de cours et d'expérience dans le système UL. Des ateliers seront également organisés pour vous permettre de mieux apprivoiser le système académique de l'université Laval et des enjeux importants comme la charge de lecture dans les cours, le plagiat et autres. Enfin, d'ici trois à quatre semaines, un centre d'appui à la réussite sera mis en place par la faculté et des mentors seront recrutés pour vous orienter au mieux tout au long de votre session. Donc, je vous invite à être particulièrement attentif à consulter vos courriels mais aussi les différentes plateformes des médias sociaux de la faculté de manière à ce que vous soyez informé de l'entrée en vigueur d'un certain nombre de mesures, de l'ouverture du centre d'appui à la réussite et je vous invite surtout à utiliser les ressources que nous mettons à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre cheminement. Ce n'est pas du temps perdu, loin s'en faut. Vous allez trouver lors de ces ateliers dans le centre, au sein du centre d'appui à la réussite, toutes les ressources dont vous avez besoin pour vous intégrer au mieux dans vos programmes. Une dernière précision importante en ce début de session marqué par le variant Omicron et le resserrement des mesures sanitaires au Québec. La première séance de vos cours, voire les premières séances de vos cours, devraient se donner en ligne. Vous devez toutefois, et c'est votre responsabilité, consulter de manière très assidue vos courriels et j'insiste sur le fait qu'il faut absolument que vous consultiez votre courriel ulaval.ca. Mais également le portail de vos cours. Émilie et Vincent vous expliqueront comment y accéder si vous ne le savez pas déjà. Car c'est sur ces interfaces ou par l'intermédiaire de ces interfaces courriels et portails que vos enseignants vont diffuser l'information sur les modalités d'enseignement de la ou des premières semaines de la session. À vous d'aller chercher cette information. Si le scénario sur lequel on travaille se précise ou se confirme, vous aurez une semaine, deux ou trois à distance, puis après les cours qui sont affichés en présentiel se donneraient en présentiel. Toutefois, vous voyez que j'emploie le conditionnel parce que nous sommes suspendus à la décision du gouvernement d'autoriser un retour sur le campus. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais vous laisser au bon soin d'Émilie et de Vincent Mathieu. Je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne session et j'espère bien entendu qu'elle ne sera pas trop perturbée par la pandémie. Voilà, bonne journée à vous. Au plaisir de vous croiser. J'espère très rapidement dans les couloirs de l'université. Merci Aurélie, bonne journée. Donc, bonjour tout le monde. Vincent Mathieu Vézina, conseiller à la gestion des études. Donc, comme Aurélie vous l'a mentionné, malheureusement, dans les conditions actuelles, nous devons faire la séance et même le début de la session, donc à distance. Alors, je vais vous expliquer un peu rapidement le plan de la séance, même si Aurélie vous en a déjà glissé un mot. Donc, on fera quelques rappels sur le déroulement de la session. Nous allons aborder les interlocuteurs auxquels vous aurez affaire. Ensuite, on va aborder évidemment les études et surtout la formation à distance puisque ça fait maintenant partie de notre réalité, semble-t-il. Nous allons aussi aborder les types de violations ainsi que le plagiat. Donc, ça, c'est un aspect aussi qui est souvent sous-estimé. Les outils à votre disposition. Donc, en ce moment-là, on parle principalement de mon portail, comme l'a mentionné Aurélie. Et nous avons également aussi les services offerts et de l'aide financière. Excusez-moi une seconde. Amélie, si tu peux prendre leur élève, moi, j'ai un enfant de 6 ans qui me perturbe. Je reviens, ce ne sera pas bien long. Parfait, il n'y a pas de problème. Je m'excuserai, je continue à admettre des gens en même temps. Dans le fond, c'est ça. Comme Aurélie l'a mentionné, la session d'hiver à distance, elle est un peu, c'est ça, il faut vraiment regarder comme il faut chacun de vos portails de cours. La première semaine est officiellement à distance. Par la suite, le retour est prévu en classe pour les cours qui sont prévus en classe. Dans le fond, à partir de la semaine du 17, ça peut changer quand même. Donc, soyez vraiment à l'affût. La séance aussi, peut-être une précision pour la séance d'aujourd'hui. Normalement, on fait deux séances. On fait une séance distincte pour les étudiants internationaux vu qu'il y a des précisions en lien avec les démarches d'immigration et tout ça. Donc, on a aussi inclus les étudiants réguliers des programmes vu que la séance d'hier, on a eu des problèmes techniques vraiment importants. Donc, la séance qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la présentation pour les étudiants étrangers parce qu'elle comporte plus d'informations. Si vous êtes un étudiant régulier, à ce moment-là, il y a seulement des sections qui ne vous concerneront pas. Quand viendra le temps de la présentation de la concierge en immigration, à ce moment-là, vous pourrez nous quitter si ça ne vous concerne pas. Fait que juste une petite précision, ça se peut que vous voyez des informations vraiment ciblées pour les étudiants étrangers. Est-ce que tout est sous contrôle chez toi, Vincent? Oui, oui, je suis revenu. Je vais juste me dire où tu en es rendu. Dans le fond, j'ai simplement rappelé l'importance de regarder chacun de ces cours parce que là, on a indiqué session à distance, mais tu sais, c'est à distance en classe. Ça risque d'être mélangé un petit peu. Exactement. Parfait. Donc, évidemment, je ne sais pas si tu avais abordé le fait d'aller consulter pour toutes questions les sites web qui sont écrits ici. Donc, il y a une page pour toutes questions par rapport à la COVID-19 et ses variants, je vous dirais, donc sur le site de l'université. Aussi, évidemment, si vous avez des questions sur tout ce qui est d'immigration. Donc, on vous rappelle que nous, les conseillers, le personnel de gestion des études ne sommes pas des spécialistes en immigration. Par contre, le bureau du registraire a un service ou un département, si on veut, pour ça. Vous avez l'adresse justement ici, immigrationacommercialereg.laval.ca. Donc, si vous avez des questions, nous vous invitons à adresser vos questions justement à cette adresse. Vous aurez l'information précise. Et il y a également aussi le bureau de la vie étudiante qui pourrait vous appuyer aussi et répondre à certaines de vos questions par rapport à l'immigration. D'ailleurs, une personne du BVE doit normalement se joindre à nous plus tard et abordera justement ce type de questions. Par la suite, ce qu'on vous rappelle… Attends une petite seconde, Vincent. Je vois qu'il y a une main levée dans le fond. Peut-être, on peut peut-être prendre votre question, mais idéalement, peut-être garder les questions pour la fin parce qu'on va dire beaucoup, beaucoup d'informations. Ça fait que peut-être que vous aurez réponse à votre question le plus tard, mais… Bien, en fait, vous présentez un document. Je voulais juste savoir si on allait avoir une copie ou s'il fallait frénétiquement écrire des notes pendant tout le temps de la présentation. Dans le fond, on va vous renvoyer un courriel. Aurélie a mentionné une séance question-réponse qui aura lieu le 27 janvier. Donc, on va vous renvoyer à tous un courriel qui va donner le lien de cette séance-là. On va vous donner l'enregistrement de cette séance qu'on est en train de faire, puis également la présentation PowerPoint en PDF. Merci beaucoup. Bien, bien. Fait que sinon, pour les autres questions, peut-être juste prendre la chance d'attendre à la fin, vu qu'on va couvrir quand même beaucoup de choses. Parfait, merci. Donc, chose bien importante avant le début de la session. Donc, en principe, tout le monde qui est ici, c'est pour avoir reçu une offre pour justement intégrer un de nos programmes. Donc, normalement, ça devrait être envoyé à votre adresse personnelle. Donc, très important, d'une part, accepter l'offre parce que ce n'est pas parce que vous avez reçu l'offre que vous êtes admis automatiquement dans le programme. Donc, il faut accepter l'offre. Et une fois que c'est fait, vous devez aller vous inscrire au cours pour l'hiver. Donc, à partir de mon portail. Donc, bien important de le faire parce que ce n'est pas parce que vous êtes admis dans le programme que vous êtes automatiquement inscrit. Ce sont deux étapes différentes. Donc, on vous rappelle de le faire. On va vous expliquer un peu plus tard comment fonctionne mon portail. Mais en principe, vous avez des... Vous avez reçu déjà les communications pour pouvoir y avoir accès et par la suite, ajouter vos cours à votre dossier. Si jamais vous aviez de la difficulté à le faire, vous pouvez contacter la gestion des études pour qu'on puisse justement vous aider dans ce processus. Donc, justement, voici ce à quoi peut ressembler un peu le courriel que vous êtes supposé avoir reçu ou du moins quand vous avez cliqué sur les liens pour accepter l'offre qui devrait ensuite vous amener justement sur mon portail. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez éventuellement justement procéder à votre inscription. Parfait. Donc, c'est ça. Il y a différents interlocuteurs à l'université. C'est une grosse machine. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont autour de vous. On va faire... Je vais vous présenter un peu tous les différents acteurs qui peuvent intervenir à différents moments dans votre cheminement. Puis, ça pourra peut-être clarifier aussi qui peut répondre à quel type de questions. Quoique la gestion des études, on est toujours une première porte peut-être pour répondre à la majorité des questions sur votre cheminement. Mais il y a quand même différents autres acteurs qui peuvent vous donner un bon coup de main dans votre cheminement. Donc, juste, Vincent, est-ce que tu es capable, toi, d'admettre les gens dans la salle d'attente? Si tu vas dans les participants ou c'est juste moi, vu que je suis... Ton micro est fermé. Tu n'as pas accès? Non, mais heureusement, je pense que tu es la seule à pouvoir... Ça se peut que j'ai l'air un peu déconcentrée parce que je veux quand même permettre aux gens d'entre eux. Donc, c'est ça. La gestion des études, votre première porte d'entrée pour les questions sur votre cheminement dans votre programme, c'est vraiment l'agente de gestion des études. Je dis agente parce que ce sont toutes les femmes dans l'équipe. Les conseillers, on a quelques gars, dont Vincent, mais sinon, les agentes, vous en avez toutes une par programme. Donc, c'est vraiment la personne pour répondre à vos questions, tout ce qui a rapport à votre dossier étudiant. Donc, tout ce qui est l'inscription, le suivi de différents préalables à des cours, tout ce qui est reconnaissance d'acquis, toute question, mettons, j'ai un cheminement particulier, j'ai une passerelle d'EGBAC, comment je peux planifier mes prochains cours. Au cycle supérieur, c'est elle qui peut soit vous inscrire dans les activités de recherche. Chaque programme est un peu différent. Il y a certains programmes, vous pouvez vous inscrire seul, parfois non. Donc, c'est vraiment la personne qui est votre bonne ressource pour votre cheminement. C'est toujours important de communiquer avec la gestion des études à partir de votre adresse de l'Université Laval. Nous, on communique l'information. Si on a à vous envoyer de l'information sur votre programme, on va toujours le faire avec l'adresse de l'Université Laval. Si vous nous écrivez, si vous écrivez aux agentes, mais également aux conseillers, très important de mentionner votre nom, votre NI, donc le numéro étudiant à neuf chiffres, puis votre programme. Parce que la Faculté des sciences sociales, c'est quand même près de 7000 étudiants. Donc, c'est sûr que si on a des fois un prénom qui est un peu plus commun ou il y a plusieurs personnes de l'université qui ont le même nom vous, c'est difficile pour nous de vous retracer. Donc, toujours mentionner votre NI, votre nom, votre programme, puis toujours communiquer à partir de votre adresse de l'Université. L'agente devrait toujours être votre première interlocutrice. La différence avec nous, conseillers à la gestion des études, on va plutôt gérer les zones grises un peu, les problèmes qui peuvent arriver ou certains dossiers particuliers comme notamment le rendement universitaire qu'on va mentionner un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr que votre première porte, c'est toujours l'agente. Si jamais elle est là à nous transférer un dossier, bien, on travaille en collaboration. Donc, on va être au courant des démarches qui ont été faites, puis on va être capable d'intervenir au bon moment. Puis, on s'assure aussi de faire respecter le règlement des études. À l'université, il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire, des choses qui doivent être faites pour que vous puissiez obtenir votre diplôme. Donc, nous, on s'assure que tout est fait un peu dans les règles dollars, si on peut le dire de cette façon-là. Ensuite, chaque programme, dans le fond, a une direction de programme. La direction de programme, c'est la personne qui, c'est un professeur, dans le fond, du département duquel vous êtes, qui va s'assurer de, dans le fond, de faire respecter la structure du programme. S'il y a des changements, par exemple, dans la structure du programme à faire, c'est la personne qui, qui va y réfléchir. Il y a certains programmes qui sont actuellement en évaluation périodique. Donc, on peut être amené à apporter pour, toujours pour bonifier, hein, le programme. On veut qu'il reste au goût du jour, puis selon les besoins sur le marché du travail également. La direction de programme peut aussi vous autoriser, là, différentes particularités dans votre cheminement, notamment des passages intégrés, des profils distinction. Donc, ça, ça vous permet de faire des cours de deuxième cycle pendant votre parcours au premier cycle. Donc, toutes sortes d'autorisations particulières, là, c'est la direction de programme qui peut, qui peut le faire. Il va autoriser également les, les profils internationaux, donc les sessions à l'étranger, il va autoriser les cours et tout ça. Donc, c'est une très bonne personne ressource, là, également, qui, 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 qui est complémentaire. Dans le fond, nous, on travaille toujours avec les directions de programme également. Si vous êtes au cycle supérieur, donc, soit les maîtrises mémoires ou au doctorat, vous aurez un directeur de recherche. Ce sera la personne avec qui vous allez très probablement collaborer le plus. C'est la personne qui va vous accompagner tout au long de la rédaction, là, de votre travail. Donc, que ce soit, là, des fois à plus court terme avec un mémoire ou de plus longue haleine dans la rédaction d'une thèse. C'est la personne qui, c'est ça, va vous donner de la rétroaction, là, sur votre, sur vos travaux. Vincent va en parler plus tard, mais il y a un plan de collaboration, là, qui est un outil qui est toujours à remplir et à mettre à jour à chaque année entre l'étudiant et son directeur de recherche. Donc, c'est un document qui permet d'établir, là, vraiment un plan de travail avec, avec sa direction de recherche. Les professeurs vont aussi s'attendre, là, que l'étudiant fasse preuve de proactivité. Donc, c'est vraiment aussi à vous, là, de ne pas hésiter à aller contacter vos professeurs si vous avez besoin de, si vous connaissez vos besoins en termes d'encadrement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimeriez comme relation? Si on pense à une thèse, ça peut être plusieurs années. Donc, il faut voir ça comme une alliance, là, avec votre directeur de recherche. Puis c'est ça. Donc, n'hésitez pas à être proactif. Le directeur de recherche peut aussi vous aider, là, des fois dans le financement de vos études. Peut-être ce directeur-là a déjà des projets de recherche sur lesquels il peut vous offrir parfois des contrats qui sont rémunérés. Sinon, il peut aussi vous conseiller, des fois, sur quelle bourse vous pourriez aller chercher. Donc, c'est une très, très bonne ressource, là, ce directeur de recherche-là. Sinon, bien, les professeurs, c'est certain que, dépendamment du système scolaire d'où vous arrivez, parce qu'on a des étudiants, ici, qui arrivent, là, même d'autres universités, mais peut-être aussi d'autres pays que même le Canada. C'est sûr que la relation, elle est très, très directe, là. Tu sais, les professeurs vont s'attendre à ce que vous leviez votre main dans la classe, même si parfois, ça peut être intimidant, parce que si vous arrivez peut-être dans un plus petit cégep ou de, tu sais, vous n'êtes peut-être pas habitués à des grandes classes de parfois 200 personnes, bien, on va souhaiter de connaître ça, des classes de 200 personnes en présentiel, là. Je vous le souhaite. C'est une belle expérience, mais n'hésitez pas à lever votre main à participer en classe. C'est ça, il y a vraiment cette proactivité-là qui est la bienvenue, là, à l'université, même si ça a l'air, des fois, très grand, très impressionnant. C'est ce qui va enrichir aussi, là, la dynamique dans les cours. Vous avez également le droit de demander des rétroactions sur vos évaluations. Donc, si, par exemple, vous avez eu, vous avez fait un examen, bien, vous pouvez aller le consulter, cet examen-là. Vous pouvez vous attendre à avoir des commentaires sur le travail écrit que vous avez rédigé. Donc, ça, vous pouvez, là, faire cette demande-là auprès du professeur. Puis, c'est également, vous avez, là, différents handicaps. Donc, bien, je dis handicap, là, mais ça peut être trouble d'apprentissage ou trouble de, c'est ça, majoritairement d'apprentissage ou de, de, il y a le centre d'aide aux étudiants où vous pouvez avoir certains accommodements. Donc, ça, c'est avec le professeur que vous pourrez gérer ça, là, à partir de mon portail. On en glissera un petit mot plus loin. Donc, c'est ça, c'est le professeur qui va encadrer ce qui se passe dans sa classe, dans le fond. Il y a également des associations étudiantes. Ça, il y en a pour tous les goûts. Dans le fond, chaque programme a normalement son association étudiante. Il y a également des associations étudiantes par cycle d'études, donc si on pense à la cadeule qui s'occupe de tout ce qui est premier cycle et l'élié qui est au cycle supérieur. Donc, ça, c'est vraiment des regroupements de tous les programmes mis ensemble. Mais au-delà des associations qui sont par programme, il y en a également qui sont par intérêt. Donc, si vous voulez rejoindre ou connaître des nouvelles personnes qui ont des intérêts similaires à vous, que ce soit culturel, sportif, il y en a aussi par pays d'origine. Donc, si vous voulez connaître des gens qui viennent d'épargne chez vous, bien, c'est possible aussi. Si on pense à différents exemples, on a une association des féministes en mouvement, une association végétarienne, également comme la radio étudiante, un journal étudiant dans lequel vous pouvez vous impliquer, un club de photos. Donc, vraiment, plein, plein d'associations très intéressantes. Pour voir quelles sont les associations étudiantes, vous pouvez aller sur le site du bve.ulaval.ca, donc Bureau de la vie étudiante. Vous allez avoir une liste de toutes les associations. Vous pourrez, à ce moment-là, faire une recherche. Puis, ils ont presque toujours soit une page Facebook ou une adresse courriel pour que vous puissiez les contacter pour vous joindre à cette association-là. Également, sinon, bien, les autres étudiants. C'est sûr qu'au premier cycle, on peut avoir à collaborer beaucoup plus dans des travaux d'équipe ou dépendamment quel est votre programme encore là. Chaque cours peut également être différent. Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres. Des fois, on se dit, bien, je connais personne, mais peut-être que toutes les autres personnes autour de vous ne connaissent pas non plus de gens. Donc, n'hésitez pas à créer des liens. C'est ce qui enrichit vraiment l'expérience universitaire, de créer ces contacts-là avec des gens qui viennent d'un peu partout. Des fois, des gens qui viennent d'autres programmes également, qui ont vraiment, c'est ça, un autre parcours autour de vous. Donc, ça peut être très, très intéressant. C'est ça, si vous commencez un baccalauréat, c'est quand même trois ans. Donc, c'est des gens avec qui vous allez côtoyer d'année en année. Donc, c'est… Puis, vous êtes tous là aussi parce que vous avez un même intérêt pour une discipline. Donc, forcément, vous avez déjà ce point commun-là. Puis, sinon, bien, les secrétariats des départements, ça s'applique un petit peu moins ces temps-ci, mais c'est souvent l'endroit où vous pouvez aller déposer les travaux si vous devez remettre un travail papier. Quoique maintenant, avec le numérique, je vous dirais qu'on est beaucoup plus dans le dépôt sur mon portail. Mais de toute façon, si jamais vous avez à aller déposer les travaux au secrétariat des départements, ça sera indiqué dans vos plans de cours. Majoritairement, la Faculté des sciences sociales se trouve dans le pavillon de Coninck. Quand vous aurez l'occasion de venir sur le campus, vous verrez que c'est un très grand pavillon. Il y a aussi Psycho qui est dans le Félix-Antoine-Savard. Puis sinon, Relations industrielles et économiques qui sont dans le Deceve. On est un petit peu éclaté, mais c'est quand même tout à proximité. Donc, si jamais vous avez à venir sur le campus, ce sera probablement dans ces alentours de pavillon que vous serez. Parfait. Donc, les études, ça, c'est vraiment un gros morceau que je vais vous présenter. Je vais dire beaucoup de choses, mais inquiétez-vous pas. Soit dans le plan de cours, il va y avoir des éléments qui vont être également dits. Dans le fond, ce qu'il faut savoir sur le calendrier universitaire, dans le fond, c'est des sessions qui ont 15 semaines. Donc, les deux sessions principales, on parle de la session d'automne qui est de septembre à décembre, la session d'hiver qui est de janvier à avril. Donc, ces deux sessions-là sont les sessions principales, 15 semaines chacune. Puis la session d'été, elle est intensive. Donc, en mai-juin, ça va être plutôt huit semaines. On va avoir deux séances de cours par semaine. Donc, ça, c'est une session plus intensive. Fait que c'est sûr qu'on ne prend pas la même charge de cours qu'une session régulière à l'automne ou l'hiver pour l'été. La session d'été, elle est facultative également. Donc, si vous avez des prêts et bourses ou, par exemple, un permis d'études, la session d'été n'est jamais obligatoire. Puis dans chacune, dans le fond, de ces sessions-là, vous avez toujours des dates limites. Mon portail, qui est vraiment un super outil, va toujours vous indiquer un bandeau sur votre page d'accueil pour vous rappeler ces différentes dates-là. Donc, les dates importantes, bien, c'est sûr qu'on a, bon, le début de la session qui est la semaine prochaine, le 10 janvier. Vous pouvez modifier votre choix de cours jusqu'au 18 janvier. Donc, ça, ça veut dire que vous pouvez ajouter des nouveaux cours, en retirer. Parfois, on prend un peu plus de cours pour voir un peu nos intérêts ou les horaires ou la charge de travail. Donc, si vous voulez en retirer, vous avez jusqu'au 18 janvier pour en ajouter, retirer des cours. Ensuite, une autre date qui est très importante. J'ai pas mis à jour mes dates. Je vais juste aller chercher. Je vais pas vous dire des mensonges. Allez chercher mon agenda ici. Après ça, la date qui est importante, c'est la date pour abandonner des cours sans échec avec remboursement des frais de scolarité. Donc, ça veut dire que vous ne payez pas les frais de scolarité et que vous pouvez abandonner votre cours. Vous avez jusqu'au 24 janvier. Donc, ça, c'est très important d'avoir en tête ces dates-là si vous songez à abandonner les cours parce qu'à minuit et une, bien, à minuit pile, je pense que vous avez jusqu'à 11h59. Là, s'il est rendu minuit, malheureusement, pour votre abandon, vous allez devoir payer les frais de scolarité. Donc, il faut vraiment, vraiment respecter ces dates-là. Donc, abandon sans échec avec remboursement des frais de scolarité le 24 janvier. Sinon, vous avez quand même une deuxième date limite qui est le 21 mars. Vous pouvez abandonner vos cours sans échec toujours, mais à ce moment-là, vous devez payer les frais de scolarité. Ce qui va arriver, c'est que sur votre relevé de notes, vous allez avoir une note X au lieu d'avoir, bien, juste rien. Si vous l'abandonnez et que vous ne payez pas les frais de scolarité, il y aura juste rien d'écrit sur votre relevé de notes. Si vous l'abandonnez et que vous devez payer les frais de scolarité, ce sera une note X qui va être indiquée sur votre relevé de notes. C'est sûr que si jamais, en cours de session, il arrive quelque chose, vous êtes hospitalisé, vous avez un accident, je ne vous souhaite rien de tout ça, mais si jamais il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, que vous avez un bien médical, on peut toujours contacter la gestion des études. On verra à ce moment-là, on analyse au cas par cas, mais c'est parfois possible de pouvoir abandonner ou d'avoir certains remboursements, même si les dates sont dépassées, mais c'est vraiment au cas par cas. Donc, si jamais quelque chose vous arrive, vous avez un arrêt de travail ou un arrêt médical ou avec votre bien médical, faites-le parvenir à la gestion des études, puis on vous contactera à ce moment-là pour vous informer des possibilités, dépendamment du moment de la session où on sera rendu. Sinon, dans la session, il y a également la semaine de lecture, donc parfois appelée les semaines de relâche, mais parfois aussi on fait nos, on reprend notre retard de nos lectures, fait que ce n'est pas nécessairement de la relâche, mais bon, vous ferez bien ce que vous voulez. C'est la semaine qui est toujours au mois de mars, donc cette année, ça sera du 7 mars au 11 mars, donc comme la deuxième semaine de mars. Cette semaine-là n'a pas de séance de cours, donc c'est vraiment une semaine où parfois vous pouvez planifier, si vous avez des travaux d'équipe, bien c'est un très bon moment pour les faire parce que personne n'aura de conflit d'horreur avec les cours, donc ça peut être un bon moment pour ça. Sinon, ça peut être aussi, si vos examens sont après la semaine de lecture, bien vous pouvez vous préparer à ces examens-là, donc c'est vraiment une pause, vous n'avez pas de séance de cours, donc vous pouvez vraiment prendre ce temps-là pour étudier ou prendre soin de vous, là, je vous ferez bien ce que vous voulez à ce moment-là. Parfait. Ensuite, dans le fond, tout ce qui est des résultats, vous allez voir plusieurs types de résultats. Souvent, quand vous allez avoir un travail qui va être mis par, bien la note risque d'être sur 100, donc le professeur va vous donner, par exemple, vous avez 80 %. Dans le plan de cours, qui est vraiment le syllabus de cours, c'est vraiment la chose la plus importante à regarder. Dans le fond, chacun des cours que vous aurez aura son propre syllabus, donc son plan de cours. À l'intérieur de ce document-là, vous avez toutes les dates d'examens, vous avez quels chapitres vous devez lire à quelles semaines, puis vous allez avoir également un barème de conversion. Donc, avec les notes en pourcentage, ça équivaut à quelles lettres, parce que dans le fond, les notes universitaires sont toujours en lettres, et chacune de ces lettres-là a une valeur sur 4.33. Donc, c'est sûr que c'est... Je vais vous montrer l'autre diapositive un petit peu plus loin. Ah, c'est là. Donc, dans le fond, vous allez recevoir votre résultat, par exemple, 80 %. 80 % dans le plan de cours, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, là, c'est peut-être un B. Donc, là, à ce moment-là, dans votre plan de cours, vous allez voir 80 % égale B. Donc, là-dessus, on voit que B équivaut à 3 sur 4.33. Ça veut dire que votre moyenne universitaire, c'est le 3 qui va se calculer dans cette moyenne-là sur 4.33. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'université, c'est pas tout de réussir tous ses cours. Il faut maintenir une moyenne minimale pour pouvoir poursuivre ses études au programme. Donc, si vous êtes au premier cycle, donc tout ce qui est baccalauréat certificat ou micro-programme de premier cycle, vous devez maintenir une moyenne minimale, égale ou supérieure à 2 sur 4.33. Donc, ça, ça veut dire une moyenne de C, une moyenne de programme. Si votre moyenne est inférieure à ça, inférieure à 2, ce qui arrive, c'est que vous pouvez être à risque d'exclusion du programme. Donc, c'est sûr que l'exclusion, c'est jamais la première étape. Je ne veux pas vous dire ça puis vous inquiéter. C'est sûr qu'avant d'en arriver à l'exclusion, vous aurez, au terme de chacune des sessions, les conseillers et la direction de programme. On analyse les dossiers qui ont des moyennes qui sont inférieures. Puis, on peut déterminer quel cours vous devez reprendre. On peut vous demander d'aller au tutorat. On peut vous imposer différentes conditions de poursuite des études. Donc, au premier cycle, c'est une moyenne minimale de 2 sur 4.33 qu'il faut avoir. Puis, au cycle supérieur, c'est 2,67 qui est la moyenne minimale pour pouvoir poursuivre ses études. Donc, ça, c'est à garder en tête. Ce n'est pas, par exemple, au cégep, on peut passer tous ses cours puis peu importe la moyenne qu'on a, on va diplômer. Donc, là, ces moyennes minimales-là de 2 et de 2,67, c'est, oui, la moyenne pour cheminer au programme, mais c'est aussi la moyenne pour obtenir son diplôme. Donc, même si, par exemple, vous faites un certificat, 30 crédits, mais vous terminez vos 30 crédits avec 1,8 de moyenne, mais malheureusement, même si vous avez les 30 crédits pour votre certificat, vous ne pourrez pas obtenir votre diplôme. Vous allez devoir refaire des cours pour augmenter votre moyenne. Donc, si jamais vous êtes dans une situation de rendement universitaire, n'hésitez pas à contacter votre conseiller à la gestion des études ou votre direction de programme. On est là pour vous aider. Comme je vous disais, l'exclusion, c'est jamais la première étape qu'on veut. On essaie de trouver des solutions avant ça, mais il faut quand même garder en tête qu'il faut maintenir cette moyenne minimale-là. Parfait. Donc, ensuite, je m'excuserai encore des gens qui rentrent. Donc, il y a tout ce qui est la charge de travail. Des fois, c'est embêtant. On se demande combien de cours est-ce que je devrais prendre. Je vous dirais, pour être étudiant à temps complet, c'est un minimum de 12 crédits, donc 4 cours. Souvent, les étudiants vont en faire 5. Encore là, ça dépend de 5 cours pour 15 crédits. C'est libre à vous. Je vous dirais, au premier cycle, c'est plus fréquent de voir 5 cours, mais au cycle supérieur, on est plutôt dans du 4 cours. Encore là, vous connaissez la charge de travail. Chacun des cours, ou en tout cas, la grande majorité à la Faculté des sciences sociales, un cours égale 3 crédits. Donc, il faut garder en tête qu'un cours de 3 crédits, c'est quand même 9 heures de travail par semaine. Donc, dans ce 9 heures-là, on inclut, par exemple, le 3 heures où vous allez être en classe, mais 6 heures de travail personnel à faire, soit des lectures, des exercices. Ça peut être de faire un travail, des fois des participations à des forums ou des choses comme ça. Donc, chaque cours de 3 crédits, gardez en tête que c'est 9 heures de travail par semaine. Donc, si vous prenez 4 cours, bien, c'est 35 heures. C'est vraiment du temps plein. 5 cours, c'est plutôt 45 heures par semaine. C'est la garde en tête aussi si vous avez un emploi temps partiel. C'est sûr que plus on fait d'heures dans un travail rémunéré, bien, c'est vous qui gérez votre horaire, mais on recommande rarement de travailler plus de 15 ou 20 heures par semaine si vous étudiez à temps complet. Donc, c'est ça. Puis, pour être à temps complet, comme je l'ai mentionné, c'est 12 crédits. Puis, pour les sessions, dans le fond, pour les prêts et bourses et tout ça, il faut être à temps complet à l'automne, à l'hiver. L'été, comme je le mentionnais, elle est facultative, cette session-là. Des outils pour vous aider à bien planifier votre session. Je l'ai mentionné tantôt, le syllabus, ce qu'on peut appeler communément un plan de cours. Vraiment important de le consulter fréquemment. Vous aurez toutes les informations pour réussir votre cours qui vont être indiqués dans ce document-là, qui est mis à jour, dans le fond. Il va toujours vous être présenté à la première semaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à valider. Normalement, vous avez aussi les consignes de réalisation des travaux ou des examens. Vous verrez aussi qu'est-ce que vous devez lire à chaque semaine. Donc, ce sera vraiment bien indiqué. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de ne pas prendre de retard dans vos lectures ou en tout cas pas trop. Parce que des fois, 50 ou 60 pages par semaine, si vous prenez une ou deux semaines de retard, ça devient difficile à rattraper. Comme je le mentionnais, c'est sûr que oui, la semaine de lecture peut vous donner un coup de pouce si vous avez pris un peu de retard. Mais idéalement, essayez de vous structurer avec soit un agenda, qu'il soit papier ou électronique, mais de vous donner cette routine-là pour travailler vraiment en continu. Ce qui peut être aussi différent de peut-être certains systèmes scolaires, c'est qu'on n'aura pas seulement un examen à la fin de la session. Il peut y avoir un examen avant la semaine de lecture, par exemple, donc à la mini-session. Un examen à la fin de la session, mais aussi, par exemple, un travail à réaliser. Donc, vous aurez trois évaluations qui vont se réaliser au cours des 15 semaines. Donc, ce n'est pas nécessairement uniquement à la fin de la session. Donc, mais dans le plan de cours, ce sera tout indiqué. Ensuite, certains d'entre vous sont peut-être actuellement en scolarité préparatoire. Donc, cette scolarité préparatoire-là, ça peut être parce qu'il vous manque simplement un préalable pour commencer le programme. Ça peut être parce que vous avez, dans votre pays, vous avez seulement 12 années de scolarité. Donc, on vous fait faire comme la 13e année de scolarité. Ou encore, vous aviez une cote R au cégep qui est inférieure à 22. Donc, il y a certains cours qu'on vous demande de faire. La particularité de cette scolarité-là, c'est que votre dossier est bloqué. En fond, vous ne pouvez pas vous inscrire vous-même. Donc, avec la gestion des études, c'est nous qui procèdons à votre inscription. Donc, même chose, si vous voulez, par exemple, abandonner des cours, vous ne pourrez pas le faire vous-même non plus. Il faudra contacter la gestion des études. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une admission qui est conditionnelle à la réussite de la scolarité préparatoire qui vous a été demandée. Donc, si, par exemple, on vous a demandé de réussir un cours préalable, bien, au terme de la première session, on vous laisse la première session pour faire ce cours-là. Si vous l'avez réussi, bien, c'est parfait. Vous intégrer, on retire la scolarité préparatoire, puis vous intégrer directement le programme à partir de la session suivante. Toutefois, si vous ne l'avez pas réussi, c'est sûr qu'on analyse au cas par cas, mais si vous n'avez pas le préalable requis, vous ne l'avez pas réussi, normalement, vous ne pouvez pas intégrer le programme. Donc, votre scolarité préparatoire, c'est vraiment très, très, très important à réussir parce que vous êtes admis conditionnellement à la réussite de la scolarité. Donc, dépendamment de ce que vous avez demandé, parfois, ça peut être la réussite de huit cours préuniversitaires avec une moyenne de deux, peut-être, je n'ai pas nécessairement une en tête, bien, ce sera vraiment important de réussir puis dans les délais qui vont vous être demandés parce que si vous ne la réussissez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas intégrer le programme, même si vous y avez été admis. Parfait. Donc, progresser dans le programme, bien, je l'ai parlé un petit peu tantôt. Dans le fond, un crédit, c'est important qu'un cours, dans le fond, ça équivaut à trois crédits. Chaque programme va avoir un nombre qui peut être différent de crédits. Par exemple, un baccalauréat, c'est 90 crédits. Donc, ça veut dire 30 cours de trois crédits. Donc, puis, ce n'est pas tout non plus d'obtenir le total de crédits. Comme je l'ai mentionné, il faut avoir aussi la moyenne minimale pour pouvoir en diplômer. Puis, comme je l'ai mentionné, dans le fond, trois crédits égale neuf heures de travail par semaine. Donc, à garder en tête quand vous planifiez vos sessions. Tantôt, on va vous montrer l'outil le plus important de tout votre cheminement. C'est vraiment le rapport de cheminement. Vincent va vous montrer comment aller le chercher, mais c'est ce qui vous permet de voir l'avancement dans votre programme. Où je suis rendue? Quel cours j'ai déjà complété? Quel cours il me reste à faire? C'est quoi mon exigence en anglais? Donc, parce que oui, effectivement, il y a des exigences. On parle de critères linguistiques. Tous les programmes de grade, en tout cas, chaque programme est un peu différent, mais mettons, baccalauréat, il y a un niveau d'anglais qui est minimal à obtenir. Le niveau va dépendre d'un programme à l'autre parce que ça dépend du marché du travail et de plein de facteurs, du niveau de connaissance que vous devez détenir pour bien réussir le programme. Le niveau d'anglais doit être obtenu au moment de diplômer, sinon on ne peut pas obtenir son diplôme. Si le français n'est pas votre langue maternelle, vous avez également un test de français à faire. Si vous n'avez pas le score suffisant pour le test, vous aurez un cours de français à faire. Mais dans votre rapport de cheminement, tout ce qui va s'appliquer à vous, selon votre programme, va être indiqué. Donc, ça sera vraiment le meilleur outil à consulter. Puis, si je me permets, excuse-moi, Émilie. Très important, par rapport au test, en fait, à l'exigence de langue anglaise, du moins, vous avez un test à faire, donc à soumettre un résultat qui est le VEPT ou le TOEIC, en fonction, évidemment, de votre programme, pratiquement au cycle supérieur. Donc, ce qu'on vous dit, c'est, j'insiste là-dessus, parce qu'on a des problématiques qui surviennent à chaque session. Passez le test le plus rapidement possible, parce que ce test-là va faire en sorte que vous allez savoir, d'une part, si vous rencontrez l'exigence ou non. Et par la suite, si ce n'est pas le cas, vous allez savoir combien de cours d'anglais de mise à niveau vous devez faire. Parce que, malheureusement, ça arrive, comme je vous disais, à chaque session, il y a des étudiants qui attendent à la dernière minute pour passer leur test et se retrouvent à avoir quatre, trois ou quatre cours d'anglais à faire pour atteindre l'exigence. Mais ils ont fait tous les autres cours avant. Donc, ils ont terminé leur programme. Ils ont des exemples, les 45 crédits pour la maîtrise, mais il reste quatre cours d'anglais à faire. Donc, ça vient chambouler complètement la date de diplomation ainsi que tout le cheminement de l'étudiant. Alors, pour ne pas vous retrouver dans cette situation-là qui est très désagréable, passez le test le plus rapidement possible. Attendez pas la dernière minute, parce que je crois que plusieurs étudiants ont le réflexe de croire qu'ils vont s'améliorer au courant du programme suffisamment pour pouvoir passer le test et ensuite ne pas avoir de cours d'anglais à faire. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Ça peut simplement vous jouer des tours. Alors, ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît. Inscrivez-vous le plus rapidement possible au test pour savoir où vous en êtes et ensuite planifiez votre cheminement en conséquence. Merci. Oui, c'est vraiment très, très pertinent. Puis même, je dirais aussi, ceux dont le français n'est pas la langue maternelle ou même ceux qui ont fait, par exemple, l'épreuve uniforme en anglais au cégep. Très important de faire le TFLM. Vous allez être convoqué à ce test de français-là. Puis je vous conseille aussi, si vous n'obtenez pas le 60 % qui est la note de passage à ce test-là, faites votre cours de français rapidement, parce que le français, vous allez avoir, on est dans une université francophone, vous aurez à rédiger ou à lire des consignes qui vont être en français. Donc, si vous faites les cours de mise à niveau de français au début de votre parcours, ça vous donne seulement des outils de plus pour la suite, parce que vous aurez forcément à composer des textes ou à lire certaines choses, peut-être d'un niveau plus complexe que ce que vous aviez fait par le passé. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire ça dès le début. Puis c'est ça. Puis dans le fond, là, on parle de conditions de diplomation. Certains programmes, l'exigence de langue, vous avez dû fournir des preuves de niveau à votre admission. Donc, certains programmes, c'est pour la diplomation, d'autres, c'est pour l'admission. Encore là, dans votre rapport de cheminement, tout va être précisé, les niveaux que vous devez atteindre. Parfait. Dans le fond, ensuite, l'accélération des études, bien, c'est possible de faire de, comme je le mentionnais tantôt, le passage intégré, profil distinction. Quand vous êtes étudiant au premier cycle, vous pouvez faire des cours de deuxième cycle qui vont compter à la fois dans votre bac et dans votre maîtrise. Donc, lorsque vous faites une admission ensuite à la maîtrise, bien, vous avez déjà certains cours qui sont complétés. Ce type d'accélération-là se fait aussi de la maîtrise au doctorat. Encore là, je n'entrerai pas plus dans les détails, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez soit votre direction de programme ou la gestion des études. On ne peut pas regarder ça avec vous. Il y a souvent certains critères, par exemple, avoir déjà acquis un certain nombre de crédit avant de pouvoir débuter ce type d'accélération des études-là, puis avoir une certaine moyenne minimale qui va dépendre aussi d'un programme à l'autre. Mais sachez que si des études supérieures vous intéressent, c'est possible d'accélérer ses études, donc de raccourcir la durée, par exemple, de sa maîtrise ou avoir certains cours déjà crédités dans son doctorat. Donc, puis ensuite, c'est sûr que pour obtenir son diplôme, il faut avoir complété toutes les exigences de langue, de moyenne, de crédit et tout ça. Puis là, la collation des grades, on a enfin pu tenir en présentiel. Vous avez peut-être vu des images. Donc, effectivement, c'est une cérémonie qui se tient une fois par année où tous les diplômés de l'année, dans le fond, vont recevoir leur diplôme en main propre, dans le fond, avec la toge et tout. Donc, c'est vraiment un très beau moment. C'est une belle récompense un peu de son parcours universitaire quand on se rend jusque-là. Bon, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Parfait. Donc, les modes d'enseignement, vous allez voir, c'est un jargon peut-être qui n'est pas encore très clair pour vous. Quels sont les différents modes d'enseignement? Vous avez certains cours, c'est bien simple, c'est écrit en classe. Donc, ça, en classe, bien forcément, vous allez, quand ce sera possible, vous allez vous asseoir dans le local qui est indiqué. Mais quand c'est à distance, il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés. Donc, par exemple, le synchrone, on peut voir une classe virtuelle synchrone. Ça veut dire que c'est un cours qui est vraiment en direct. Donc, vous savez, votre cours, il est, par exemple, mardi matin à 8h30, bien c'est à ce moment-là que vous devez vous connecter sur la plateforme, que ce soit Zoom, que ce soit Teams, une classe virtuelle sur mon portail. Ça, vous aurez toute l'information sur le site de cours sur mon portail. Donc, il faut vraiment se présenter au moment qui est indiqué. Ça va être une classe, le professeur peut animer, tout simplement, comme il le ferait en classe, mais de façon virtuelle. Il peut y avoir aussi, vous pouvez avoir à interagir, donc poser des questions. Peut-être, il peut vous fractionner en sous-groupe, dans Zoom, par exemple, pour avoir des discussions en sous-équipe. Ensuite, une discussion plus de groupe. Donc, il faut vraiment être là à ce moment-là. Parfois, il y a aussi des points qui peuvent être alloués à la participation en classe, donc c'est important quand même de se présenter. Puis, il faut savoir que les séances vidéo ou audio, c'est vraiment chaque professeur qui va décider s'il les rend disponibles ou pas. Donc, parfois, il va les rendre disponibles seulement pour, mettons, une semaine pour quelqu'un qui avait un imprévu, qui n'a pas pu se présenter, va pouvoir visionner la capsule seulement pendant la semaine, mais après, la semaine suivante, ce ne sera pas disponible. Chaque professeur décide de ses modalités d'enseignement, donc il faudra regarder comme il faut dans le plan de cours ou poser la question le plus directement au professeur. Sinon, donc ça, synchrone, c'est vraiment en direct. Asynchrone, bien, c'est forcément pas en direct. Vous pouvez faire la séance, c'est une capsule qui va être enregistrée, que vous pouvez visionner au moment qui vous convient. C'est sûr qu'il y aura toujours un plan de cours qui va vous suggérer, tu sais, semaine 1, semaine 2, à chaque semaine, comment répartir votre temps. Ce sera important de respecter les dates limites s'il y a des choses à remettre ou des participations, par exemple, à des forums, mais sinon, c'est vraiment vous qui décidez à quel moment vous visionnez. Si une semaine, vous ne pouvez pas en visionner, bien, vous aurez deux capsules la semaine suivante. Ce sera à vous vraiment de gérer votre temps. C'est pas impossible que des fois, il y a certaines séances qui vont être plus fixes, mais vraiment asynchrone, normalement, c'est des capsules que vous visionnez de votre côté, puis vous avancez de façon vraiment plus individuelle. Hybride, ça peut être un heureux mélange de tout ça. Donc, ici, si vous avez un cours qui est hybride, le code COVID, c'est distanciel hybride, donc si jamais vous avez des cours qui ont ce type de sigles-là, ce sera important encore plus de regarder le plan de cours parce qu'il y a probablement certaines séances qui vont être synchrones, puis d'autres qui vont être asynchrones. Ce qui veut dire que s'il y a des dates où vous devez vraiment vous connecter un certain jour à une certaine heure, vous aurez toutes les dates d'avance qui vont être indiquées dans votre plan de cours. Ça peut être, par exemple, une classe par mois, par exemple. Donc, à chaque quatre semaines, semaine 4, semaine 8, semaine 12, vous aurez, à ce moment-là, à vous connecter à un moment précis dans la semaine, puis les autres semaines, ça peut être simplement des capsules à visionner, des lectures à faire, des participations de forums. Donc, c'est un mélange vraiment de ces modalités d'enseignement-là. Oups, mon Dieu, j'ai descendu ça rapidement, je pense. Ah oui, ça, c'est une vidéo, mais on n'a pas fait le test pour savoir si ça fonctionnait. Fait que, bien, ça, si ça te va, je passerai cette diapo-là. Oui, bien sûr. Bon, pour la formation à distance, c'est sûr que là, pour la première semaine, forcément, vous êtes à distance. C'est important d'avoir une très bonne connexion Internet. Si vous êtes peut-être à distance de votre pays d'origine pour le temps que vous arrivez ici au Canada, assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet parce que, malheureusement, le fait d'avoir une mauvaise connexion Internet n'est pas une raison pour pouvoir vous faire rembourser vos frais de scolarité. Il faut savoir dès le départ que si vous vous engagez dans un cours qui est à distance, bien, vous devez être équipé pour pouvoir le réussir. Sinon, il faut choisir un cours qui va être en classe, si jamais ça ne fonctionne pas pour vous. Toutes les communications vont arriver sur votre adresse ulaval, donc, ou par le portail. Le professeur pourrait communiquer avec vous aussi sur mon portail, mais vraiment, majoritairement, c'est votre adresse ulaval qu'on va utiliser. La page de cours sur mon portail, je ne la mentionnerai pas assez, je pense, mais c'est vraiment là que vous aurez toutes les informations pour bien réussir vos cours. Il y a également des tutoriels que vous pouvez regarder pour voir comment bien utiliser mon portail, puis les classes virtuelles et tout ça. Donc, ça, c'est possible à partir de mon portail, dans le bas complètement, une section aide, ça va vous amener à différentes vidéos. C'est important aussi, là, vous avez peut-être fait vos choix de cours, vous avez peut-être des cours à distance, des cours qui vont être en présentiel, un mélange de toutes les modalités d'enseignement. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de regarder dans tous vos cours, est-ce que j'ai des examens qui tombent en même temps? Si vos examens tombent en même temps, c'est à vous de changer vos cours parce qu'on ne peut pas obtenir un report d'examen. Ce n'est pas une raison valable, dans le fond, d'avoir deux examens en même temps pour obtenir un report d'examen. Donc, c'est vraiment à vous de vous assurer que vous n'avez pas de conflit d'horaire, autant pour les séances de cours, parce qu'on ne peut pas être physiquement à deux places en même temps, mais aussi pour les examens. Parce qu'un cours qui est à distance, on n'a pas de plage fixe, dans le fond, pour ce cours-là dans la semaine. Donc, l'examen, ça se peut qu'il tombe en même temps qu'un autre, parce que chaque professeur va décider de ses dates d'examen. Donc, vraiment, la première chose que je vous conseille de faire lorsque les plans de cours seront disponibles la semaine prochaine, c'est de regarder les dates d'examen. Puis, si jamais vous avez une problématique, bien, sachez que, comme je l'ai mentionné au début, vous avez jusqu'au 18 janvier pour modifier votre choix de cours. Donc, retirer les cours, en enlever ou en ajouter, dans le fond. Donc, ça, ça vous permettra de vous assurer de ne pas avoir de conflit d'horaire. Il y a également une politique sur la formation en distance. Si ça vous intéresse, vous aurez le lien cliquable pour pouvoir aller la lire. Parfait. Alors, désolé, c'est parce que du délai, je répondais à des questions dans le chat en même temps. Alors, pour les types d'évaluation, donc, vous aurez à faire, évidemment, dépendamment des cours, différents types d'évaluation. Donc, pardon, entre autres, pour les examens, il peut y avoir des examens qu'on appelle la choix de réponse. Ensuite, d'autres examens, développement court, moyen ou bien long. Donc, les choix de réponse, habituellement, c'est des examens avec plusieurs choix de réponse. Donc, on parle de six, sept possibilités, des fois, des fois plus, et pour lesquelles vous devez faire attention parce qu'on a souvent les débris conçus que les examens à choix de réponse sont plus faciles que les examens normaux, à développement, pardon. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut faire attention parce que des fois, c'est vraiment juste un mot qui est différent entre les deux ou trois énoncés qui changent la réponse. Et c'est des examens qui vont vous demander de savoir votre matière, disons, plus par cœur. Donc, faire attention de ne pas présumer que ce soit nécessairement plus facile. Pour les examens à développement court, alors à ce moment-là, c'est plusieurs questions pour lesquelles vous avez des fois seulement une phrase ou quelques mots à écrire. Moyen, bien là, à ce moment-là, on parle d'un paragraphe à une demi-page. Et lorsqu'on parle d'examens à long développement, à ce moment-là, c'est pour une question où vous avez une à deux pages ou en même plus à remplir pour répondre à la question. Ensuite, vous avez aussi des travaux longs. Alors, ce sont des travaux qui, dès le début de la session, habituellement, ou peu après le début de la session, les professeurs vont vous poser une problématique sur laquelle vous devrez vous pencher. Ça peut être d'ailleurs soit des travaux individuels ou en équipe. Et vous aurez, dans le fond, soit la session complète pour pouvoir rédiger le travail en question ou la moitié de la session. Ça peut varier, évidemment. Donc, à ce moment-là, on parle de travaux qui nécessitent des recherches, justement d'un travail beaucoup plus approfondi et qui va couvrir plusieurs pages à ce moment-là. Par rapport aux travaux d'équipe, justement, ça va être à vous de vous organiser un peu en équipe. C'est-à-dire que le professeur va donc former des équipes. Des fois, il peut laisser le choix aux étudiants de former leurs propres équipes. Des fois, c'est tiré un peu au hasard. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, ce sera à vous de vous répartir la tâche, de bien déterminer justement qui fait quoi, l'échéancier, etc. Et d'ailleurs, heureusement, maintenant, il y a beaucoup d'outils qui sont offerts pour vous, mais même si c'est à distance, attendez-vous à avoir des travaux d'équipe quand même à faire. Donc, ce sera vraiment à vous de planifier vos plages horaires en conséquence pour pouvoir justement travailler efficacement. Donc, ça va être important de justement clarifier les objectifs et de communiquer fréquemment entre vous pour être sûr que tout va rondement. Si jamais vous aviez des problèmes au niveau de l'organisation du travail, vous pouvez toujours éventuellement en parler à votre professeur. Ils peuvent des fois intervenir pour justement essayer de rectifier le tir, disons. Par rapport aux travaux longs, donc au cycle supérieur, alors là, c'est sûr que lorsqu'on parle de maîtrise professionnelle ou maîtrise mémoire, bon, c'est des travaux de plus grande envergure. Pour les maîtrises professionnelles, ce qu'on entend par maîtrise professionnelle, en fait, c'est des maîtrises avec stage et essai. Alors, c'est souvent, donc, la maîtrise, vous avez un stage qui va prendre 9 crédits, des fois 12, donc dépendamment des maîtrises. Et ça, ça prend donc une session complète. Accompagné de ce stage-là, donc, vous allez avoir un rapport de stage à faire qui peut varier, le nombre de pages peut varier entre 10 et 20 pages en fonction de l'importance du rapport de stage pour l'évaluation. Vous pourriez aussi avoir un essai à faire qui représente 12 crédits. Donc, à ce moment-là, on parle d'un travail d'environ 70 à 100 pages qui inclut évidemment tout ce qui est de bibliographie, etc. Par rapport à la maîtrise de recherche, bien là, c'est sûr que, étant donné que c'est une maîtrise qui est axée uniquement sur les travaux de recherche, bien, à ce moment-là, le mémoire, lui, comporte 30 crédits sur 45, ce qui veut dire que c'est la majorité de votre maîtrise, finalement. Donc, ça va être au-dessus de 100 pages qui va vous être demandé de faire. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, on parle de synthétiser, intégrer des travaux de recherche, formuler une idée originale pour votre travail en question. Il faut argumenter. Donc, ça va être quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc, vous allez avoir, justement, habituellement, avec votre directeur de recherche, des balises qui vont vous permettre de bien travailler, de réaliser ce travail-là, pardon, de façon adéquate. Ensuite, il peut y avoir des exposés oraux, individuels ou en équipe. Habituellement, les exposés oraux sont, en fait, accompagnés d'un travail long. Donc, dans le fond, vous allez faire le travail long, puis par la suite, vous allez le présenter à la classe ou au professeur, dépendamment de comment c'est formulé. Donc, comme je vous disais, ça peut être en équipe ou seul. Et donc, même à distance, ça se fait pareil. Donc, c'est sur Zoom ou Teams, dépendamment de la plateforme utilisée par le professeur. Et c'est vraiment de, finalement, présenter le résultat de votre travail à la classe. Ensuite, il peut y avoir des quiz. Donc, ça, à ce moment-là, c'est des évaluations qui comptent pour moins. Donc, des fois, ça peut être 3, 5, maximum, je vous dirais même 10 % de la pondération totale de la session. Et si, dans le fond, vous allez vous connecter sur le site du cours, donc, il va y avoir une période précise pour faire le quiz en question. Et c'est quelques questions, mais pour lesquelles vous avez environ une minute par question pour répondre. Donc, ça passe très vite. Il faut être préparé parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir longtemps ou de chercher dans vos notes si vous êtes juste à distance pour pouvoir répondre aux questions. Donc, c'est vraiment du par cœur. Et ici, il peut y en avoir, justement, quelques-uns au courant de la session, ce qui fait qu'éventuellement, vous allez accumuler peut-être, je ne sais pas moi, 20 % de la session au complet sera divisé en 4 quiz, par exemple. Donc, ça, c'est une forme qui est vue souvent dans les cours à distance. Il peut y avoir aussi la participation au forum. Donc, à ce moment-là, le professeur va simplement, après chaque séance, mettre une question sur le site du cours et va vous demander de répondre à la question, donc d'argumenter. Puis ça, ça va falloir 2 ou 3 %. Évidemment, là, vous allez devoir faire une intervention différente de vos collègues. Donc, conseil pour l'avoir vécu, répondez le plus rapidement à ces questions-là parce que, justement, c'est plus facile que quand vous êtes le premier à répondre à la question, alors que quand vous êtes le 20e qui devait trouver une idée originale après 20 personnes sur la même question, c'est plus difficile. Et aussi, ne pas sous-estimer l'importance de ces petites interventions-là parce que, dans le fond, c'est des points qui sont très faciles à aller chercher et qui peuvent faire la différence, des fois, soit entre passer le cours, si ça n'a pas très bien été, ou entre, exemple, un B ou un B+, parce qu'ils vont totaliser peut-être un 10 %. Donc, juste ça, ça peut faire une petite différence au niveau de votre note. Alors, je vous invite à le faire et à ne pas sous-estimer. Même si, à la base, ce n'est pas un gros pourcentage, le cumul de tout ça fait en sorte que ça peut faire une bonne différence à la fin. Quand est-ce qu'on lutte les évaluations? En fait, c'est en continu. C'est-à-dire que, dès le début de la session, vous allez avoir, dans le fond, vous pouvez avoir, exemple, des évaluations dès le début ou du mois après, exemple, les deux ou trois premières semaines de cours. Le professeur peut décider de commencer à vous demander d'intervenir sur les forums, de faire des quiz, ce genre d'intervention-là. Par contre, il y a deux périodes charnières dans la session. C'est donc à la mi-session et à la fin de la session. Donc, pour ce qui est de la mi-session, c'est habituellement juste avant la semaine de lecture. Ce qui veut dire, normalement, c'est la première semaine de mars environ, ou première ou deuxième semaine de mars, ça peut varier. Et à la fin de la session, ce qui vous mettrait normalement à la fin avril, attendez, je vais quand même, non, ce n'est pas le cas de revivier. C'est à mi-avril environ. Donc, ça, c'est à ce moment-là où, justement, vous n'aurez plus de cours à faire. C'est-à-dire que les professeurs vont vous donner, vont vous dire, bon, bien, la semaine prochaine, c'est l'examen final. Ce qui veut dire que vous n'avez plus de matière à avoir d'ici là. Mais vous devez vous préparer pour faire un examen qui comptera pour beaucoup plus que toutes les autres évaluations. Donc, souvent, on parle de 30 à 40 % pour les examens. Donc, ça va avoir 30 à 40 % de la session. Et dans certains cas, ça peut être même 50 %. Donc, ça fait en sorte que ces examens-là sont extrêmement importants et vont déterminer, justement, un peu si vous allez réussir le cours ou non. D'ailleurs, comme Émilie vous le disait, il y a une période d'abandon sans échec, mais sans remboursement qui est disponible, dans le fond, après justement la semaine de lecture. Donc, si vous réalisez que votre examen de mi-session n'a pas bien été du tout et que vous croyez ne pas être en mesure de rattraper le cours pour la suite, à ce moment-là, on vous suggère fortement d'abandonner sans échec. Oui, vous allez payer le cours, mais au moins, vous allez sauver l'immeuble. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'échec pour le cours en question. Donc, ça ne vient pas entacher votre dossier étudiant. Ensuite, pour les autres informations, vous pouvez consulter, vous avez le droit de consulter, dans le fond, vos copies d'examens ou de travaux. Le professeur n'a pas le choix de vous donner accès à ça. Habituellement, ils vont déterminer une période à laquelle vous pourrez, justement, soit, en casse-temps présentiel, aller les rencontrer pour pouvoir, justement, récupérer votre copie ou de la consulter, puis ensuite poser vos questions. Si c'est à distance, bien, évidemment, ce sera des rencontres probablement via Teams ou Zoom à la discrétion du professeur. Si jamais vous estimez que vous n'avez pas été noté convenablement, donc, vous pensez que pour un soin de travail long ou un examen, vous avez répondu à certaines questions, vous auriez dû avoir les points, il est possible de demander une révision de notes. Par contre, pour ça, consultez le règlement des études. Oui, vous pouvez toujours, sinon, écrire à la gestion des études pour savoir comment faire, mais il y a une procédure à suivre. Donc, il y a des délais aussi à respecter. Mais, une fois que vous demandez une révision de notes, dans le fond, c'est un comité qui va se rassembler pour pouvoir réévaluer l'examen en question ou le travail. Et, soit dit en passant, le professeur ne fait pas partie de ce comité-là, parce qu'évidemment, on veut garder l'intégrité de l'évaluation et l'indépendance. Par contre, soyez conscient qu'une révision de notes peut augmenter votre note, la maintenir ou la faire diminuer. Donc, si vous voulez demander une révision de notes, soyez sûr et certain d'avoir raison, ou du moins, soyez certain de votre coup, parce que sinon, vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Ensuite, pour des raisons, ce qu'on appelle majeures ou valables, il est possible de demander des reprises, donc reprises d'examen. À ce moment-là, lorsqu'on parle de raisons valables, c'est habituellement le décès d'un proche ou des maladies. Et, évidemment, dans le contexte actuel, je vous dirais que la COVID ferait partie de ce type de conditions qui pourraient vous permettre de reprendre les examens. Justement, par rapport à la COVID, si jamais vous avez justement, vous êtes atteint de la COVID, allez voir sur le site web COVID-19 de l'Université Laval. Vous allez avoir les réponses à vos questions, justement, par rapport à quoi faire si vous l'avez et comment procéder, justement, pour demander des reprises ou un délai pour réaliser une évaluation quelconque. Particularité, là, ici, on s'adresse particulièrement aux étudiants étrangers, il n'y a pas de rattrapage. C'est-à-dire que si vous échouez le cours, vous ne pourrez pas, exemple, demander de faire un examen supplémentaire pour pouvoir réussir le cours en question. Donc, c'est vraiment là où vous devez réussir les évaluations dans le temps, dans la session. Si ça ne marche pas, malheureusement, vous devrez reprendre le cours et soit dit en passant, il n'y a pas de compensation entre les matières. C'est-à-dire que chaque cours est indépendant et vous allez avoir, oui, une note pour la session en question. Mais si vous échouez un cours, ça ne peut pas être compensé par la réussite d'un meilleur cours, d'un cours. Ce n'est pas une note de session vraiment que vous avez, c'est vraiment chaque cours est indépendant. Donc, vous devrez réussir chacun de vos cours et si ce n'est pas le cas, vous devrez le reprendre. Et en le reprenant, évidemment, ça vient comme effacer l'échec que vous auriez eu. Finalement, vous avez dans la présentation un lien qui va vous mener sur le site du Centre d'aide aux étudiants. Alors, ça, c'est un centre qui existe. On va en parler un petit peu plus loin, mais qui va vous permettre, dans le fond, de pouvoir consulter des tutoriels ou des capsules qui pourraient vous aider à mieux réussir, donc à mieux vous préparer pour vos examens, pour vos lectures. Donc, ils ont vraiment fait un beau travail par rapport à ça. Et dans le fond, c'est simplement des outils de plus qui sont à votre disposition pour vous permettre de mieux réussir. Ensuite, le plagiat. Alors, ça, c'est un aspect qui est souvent négligé des étudiants et plusieurs, malheureusement, se font jouer des mauvais tours. Le plagiat peut être différent, évidemment, d'un pays à l'autre. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, des fois, se font jouer des mauvais tours, surtout, comme je vous disais, des étudiants étrangers. Il est très important de vérifier dans vos plans de cours ce qui est exigé pour les travaux, pour vos travaux longs. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire pour citer les auteurs, rapporter la pensée d'un auteur, justement, pour paraphraser. Donc, bien important de vérifier ça. Même chose pour les notes de bibliographie, parce que si vous ne respectez pas la façon de, justement, citer les auteurs, vous pourriez soit perdre des points, soit même, justement, éventuellement vous faire accuser de plagiat. D'ailleurs, le plagiat, c'est très vague, ou du moins, ça englobe beaucoup de choses. On parle de plagiat ou tricher un examen, tout simplement. Donc, évidemment, si vous êtes pris pendant un examen à regarder la copie de votre voisin, bien là, vous pourriez, justement, vous faire accuser de plagiat. Et cela vous peut entraîner, dans le fond, l'échec au cours. Et dépendamment de la gravité de la situation ou du nombre de fois que ça peut vous être arrivé, vous pourriez, dans le fond, même aller jusqu'à être suspendu, votre inscription pourrait être suspendue à l'université. Puis éventuellement, si c'est après coup, vous pourriez même avoir un rappel de diplôme. Donc, faites bien attention de ne pas sous-estimer, disons, l'importance de, quand vous citez un auteur, quand vous rapportez une idée, vraiment le faire convenablement et de vérifier ce qui est demandé, c'est quoi les critères pour le faire. Donc, parce que, justement, ça peut vous jouer des mauvais taux. On en a à chaque session, d'ailleurs. Pour vous aider, justement, à éviter ce type d'embûche, vous avez, donc, dans la présentation, là, des sites importants, donc, à la bibliothèque, sur le site web de la bibliothèque de l'université. Il y a un endroit, justement, où vous pouvez voir comment bien citer les auteurs, comment bien faire votre bibliographie, et qui vous rappellent aussi un peu les règles de plagiat en général. Donc, j'insiste encore là-dessus. Faites bien attention parce que, des fois, juste de, exemple, rapporter l'idée d'un auteur sans, mais en oubliant de le citer, bien, ça peut vous, ça peut faire en sorte que vous coulez votre cours. Donc, j'ai choisi votre cours. Ça, c'est vraiment, ça se fait rapidement, disons. Alors, prenez le temps d'aller vérifier qu'est-ce qu'on entend par plagiat ici à l'université pour être certain, justement, de ne pas vous faire le tour. Ensuite, par rapport aux outils à votre disposition. En fait, vous avez deux outils principaux à votre disposition. Il y a mon portail. Donc, mon portail, en fait, c'est là où vous allez avoir accès au site de cours de chacun de vos cours. Vous allez avoir également aussi ce qu'on a accès au rapport de cheminement. Puis, éventuellement, là, il y a aussi le plan de collaboration. Alors, pour mon portail. Là, je ne sais pas, Émilie, si la vidéo fonctionne, mais la dernière fois, il me semble qu'il ne fonctionnait pas. C'est ça, puis je vais être honnête, je ne l'ai pas testé. Mais de toute façon, quand vous enverrez le PowerPoint, on mettra l'hyperlien, dans le fond, que vous pourrez cliquer plutôt que le lien intégré dans la vidéo. Vous pourrez les visionner à la maison, de toute façon, les vidéos. Parfait. Puis, d'ailleurs, de toute façon, il y a le lien à la diapositive suivante. En fait, vous allez voir, c'est un lien qui vous permet d'aller, justement, un genre de tutorat sur mon portail qui présente chacune des portions. Parce qu'évidemment, mon portail est, dans le fond, le site centralisé de l'université pour les étudiants. Donc, c'est là où vous allez pouvoir, justement, consulter vos plans de cours, les fichiers et les documents qui sont déposés là par vos professeurs. Vous allez, justement, pouvoir communiquer avec vos professeurs par mon portail. Vous allez pouvoir aussi déposer vos travaux. Donc, évidemment, là, c'est sous format Word. Mais, ça reste que vous allez avoir, dans le fond, une boîte de dépôt qui va être disponible jusqu'à une date et heure limite. Et par la suite, c'est plus possible de déposer votre travail. Vous allez avoir accès aux forums d'équipe. Parce qu'évidemment, ça arrive, je vous dirais que, probablement, dans chacun de vos cours, vous risquez d'avoir des travaux d'équipe à faire. Et, justement, pour faciliter la communication entre les étudiants, il y a des forums qui sont disponibles pour ça. Et, évidemment, vous allez pouvoir aussi consulter vos résultats. Et, d'ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle l'indicateur de réussite. Donc, l'appui à la réussite. Dans le fond, c'est que pour chacun des cours, vous allez voir éventuellement des indicateurs. Ça s'appelle rouge, jaune ou vert. Donc, en fonction du nombre de pourcentages accumulés et de la note que vous avez, vous allez voir si, disons, vous êtes bien parti dans le cours ou si ça va mal. Et, évidemment, en fonction des indicateurs, bien là, ça peut peut-être vous donner une idée que vous devez mettre plus d'efforts dans ce cours-là ou peut-être même voir s'il n'y a pas moyen d'avoir de l'aide soit du professeur, du tutorat, ou malheureusement de songer à abandonner le cours avant qu'il soit trop tard. Donc, petite parenthèse pour ça. Évidemment, aussi sur mon portail, c'est là où vous allez faire votre choix de cours. Donc, ça, on pourrait y revenir plus tard. Ah, tu as démarré la vidéo, si peux-tu? Mais il n'y avait pas de son, probablement. Oui, c'est parce que je voulais faire la page suivante, mais ça a participé. Donc, je vous invite à aller constater, dans le fond, le site qui est indiqué ici sur la présentation. Comme je vous dis, c'est, dans le fond, une présentation très détaillée de mon portail. Donc, chacun des modules, comment y accéder, ce qu'il représente. Donc, ça va vous permettre de vraiment vous familiariser avec mon portail. Et c'est important de le faire parce que c'est vraiment là-dessus que tout se passe. Donc, ce n'est pas compliqué. Même des courriels, éventuellement, vous allez recevoir des avis comme quoi vous avez un courriel de l'université pour plein de choses. Donc, des informations très importantes comme justement les abandons des cours, s'il y avait des directives par rapport à la COVID. Tout ça va être centralisé là-dessus. Et justement, votre choix de cours en question va passer là-dessus. Donc, bien important de vous familiariser avec l'environnement de mon portail. C'est vraiment l'outil central. D'ailleurs, sur mon portail, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle le rapport de cheminement. Donc, dans le fond, le rapport de cheminement, ça va vous donner une image globale de ce que vous devez faire, ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire. Soit dit en passant, faites pas le choix. On va vous montrer une image tantôt. C'est une version, quand vous avez écrit dessus, c'est assez archaïque. Donc, ça peut être un peu mélangeant. Je vais essayer de vous aider à vous retrouver là-dedans. Mais si jamais vous aviez des questions ou si vous n'êtes pas sûr de comprendre, vous pouvez toujours communiquer avec la gestion des études et on va vous aider à faire le point là-dessus. Dans le fond, pour avoir accès au rapport de cheminement, c'est à partir de mon portail. Dans l'onglet qui est à gauche, vous allez dans le fond études, cheminement, puis comme vous voyez, il y a une flèche rouge pour le rapport de cheminement. Ça, ça va vous amener à ceci. Donc, la version archaïque, comme je vous disais. Vous allez avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire que vous voyez vous êtes dans quel programme, le nombre de crédits que vous avez fait ou qui vous reste à faire. Vous avez les différentes moyennes. Donc, on parle de moyenne de cheminement, moyenne de cycle et moyenne de programme. Donc, les moyennes, je vous explique rapidement c'est quoi. Il y a plusieurs moyennes, c'est-à-dire qu'il y a une moyenne de cycle. La moyenne de cycle inclut tous les cours de votre cycle. Donc, si vous êtes au premier cycle, donc BAC ou certificat et ou certificat, en fait, tous les cours de premier cycle vont être inclus dans cette moyenne-là. Alors, autant le résultat que les échecs. La moyenne de cheminement, dans le fond, c'est votre moyenne des cours réussis dans votre programme. et la moyenne de programme, qui est la moyenne, dans le fond, qui est, à mon avis, à moi, la plus importante pour vous. C'est la moyenne aussi qu'on appelle de programme et ou de diplomation. Donc, ça, c'est la moyenne, le fameux 2 ou le 2,67 qui est vraiment essentiel à avoir tout au long de votre cheminement et pour votre diplomation. C'est justement la moyenne de programme. Donc, ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça inclut des cours uniquement de votre programme. Donc, pour exemple, 90 crédits pour le BAC qui est nécessaire. Et c'est un éclos autant les échecs que les réussites. Donc, ça, c'est vraiment important. Ça vous donne une vue d'ensemble là-dessus. Vous allez voir, justement, s'il y a une exigence de langue à faire. Autant français qu'anglais. Ça devrait apparaître là aussi. Vous allez voir, justement, quand il y a un crochet vert, c'est que vous avez soit satisfait l'exigence en question ou que vous êtes en train de le faire. Donc, bien important parce que, si, exemple, à votre première session, vous êtes inscrit à des cours qui sont dans une règle, il va y avoir un crochet vert qui va apparaître à côté. Mais dans le fond, vous ne l'avez pas encore satisfait officiellement parce que ça va être écrit « à venir », là, justement, on le voit un petit peu plus bas. C'est parce que vous êtes en train de la faire. Mais le rapport de cheminement lui considère que dès que vous êtes en train de la faire, c'est comme si vous... On présume que vous allez réussir, que tout va bien se passer, finalement. Quand il y a un X rouge, c'est qu'il reste... Soit que c'est... En fait, c'est pas satisfait. Donc, il vous reste encore des choses à faire pour satisfaire, justement, la règle ou l'exigence en question. Habituellement, le programme est divisé en ce qu'on appelle des règles. Donc, dans le fond, vous allez avoir un premier bloc qui est le bloc de cours commun et ce qu'on appelle aussi les cours obligatoires. Donc, ça, c'est des cours que vous n'avez pas le choix de faire, à moins que vous fassiez reconnaître des cours que vous auriez fait ailleurs dans une autre université, mais sinon, vous n'avez pas le choix de faire ces cours-là. Par le suite, on tombe dans les règles de cours optionnels. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à l'ouette. Et dans le fond, ça, c'est dans ces règles-là où vous allez pouvoir personnaliser votre cheminement. C'est là où vous allez pouvoir dire... Souvent, ça va être... Exemple, vous allez avoir 12 crédits à faire dans cette règle-là. Donc, ça peut être soit 12 crédits. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. 12 crédits, dans le fond, c'est un cours qui représente 3 crédits, ce qui veut dire que vous avez 4 cours à faire pour la règle et il faut satisfaire chacune des règles. Sinon, certaines règles, ça va être de 0 à 12 crédits. Donc, à ce moment-là, vous avez plus de flexibilité, c'est-à-dire que vous pourriez ne pas faire aucun cours dans cette règle-là ou aller jusqu'à 12. Donc, ça, vous allez voir, c'est assez clair comment c'est écrit et c'est vraiment à ce niveau-là votre dossier en fonction de votre cheminement, plutôt en fonction de vos intérêts. Donc, c'est sûr que la présentation comme là, ça peut être un peu mélangeant sur le coup, mais prenez le temps d'aller voir c'est quoi parce que, justement, ça va vraiment vous donner une bonne vue d'ensemble de où vous en êtes et qu'est-ce qu'il vous reste à faire parce que, malheureusement, il y a certains étudiants qui oublient, justement, exemple, qu'il y a une exigence de langue d'anglais à faire, ils font tout leur cheminement et ils se retrouvent à la fin avec la mauvaise surprise et autant qu'il y a des étudiants qui s'inscrivent à des cours pour lesquels ils ont déjà comblé la règle. C'est-à-dire que si, moi, j'ai 12 crédits, disons, je peux faire 4 cours maximum dans une règle, j'ai fait déjà les 4 cours en question qui sont dans cette règle-là, elle est considérée comme étant satisfaite et pleine. Si, par la suite, je m'inscris encore à des cours qui, normalement, sont dans cette règle-là, bien, je fais des cours pour rien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, ils ne contribueront pas à mon rapport de cheminement. Donc, vous vous retrouvez, dans le fond, à faire des cours en trop. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de regarder quels cours et dans quelles règles et si vous avez encore de la latitude à ce niveau-là. Par la suite, on va parler du plan de collaboration. Donc là, c'est sûr que c'est plus, évidemment, c'est pour les études supérieures. Donc, ça, c'est relativement nouveau. C'est rendu, on pourrait dire, un contrat entre l'enseignant et les étudiants qui est maintenant rendu obligatoire. Ça, c'est, dans le fond, c'est à partir de ce contrat-là où vous allez pouvoir établir avec votre professeur comment vous allez fonctionner pour votre recherche ou votre essai ou votre mémoire, pardon, ou votre thèse. Donc, exemple, vous pourriez établir là-dedans, il va y avoir des rencontres à telle fréquence, les dates importantes, les étapes importantes à franchir à telle date, donc déjà long. Autant pour, ça peut être un travail d'équipe ou le travail individuel, dépendamment de votre programme. Donc, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir, de vous entendre avec votre professeur pour bien établir ce qui est attendu d'une part de la part du professeur envers l'étudiant et aussi de l'étudiant envers votre professeur parce que, oui, le professeur, lui, est celui qui va vous appuyer là-dedans puis qui va déterminer quelle étape est à réaliser quand, mais il reste qu'il a des obligations aussi envers vous. Donc, un professeur, ce doit de vous donner une rétroaction, ce doit aussi de vous appuyer, de vous éclairer. Il ne peut pas disparaître d'embrume et juste plus vous donner une nouvelle puis vous laisser en plan parce qu'évidemment, vous, vous avez quand même aussi des objectifs à atteindre un temps requis pour réaliser certaines étapes. Donc, tout ça peut être mis dans le plan de collaboration et c'est justement, ça vous permet aussi d'avoir un certain recours si jamais le professeur ne respecte pas le plan de collaboration, au moins, vous pouvez aller voir après ça les directions de programme puis dire, écoutez, moi, j'ai mon plan de collaboration puis le professeur, il ne s'y tient pas du tout, il vise vers ça sur le temps passant parce que ça joue dans les deux sens. Par contre, il y a toujours possibilité d'adapter au courant de la session et ou de votre cheminement, donc ça peut être au courant des quelques années pour lesquelles vous allez étudier. Il y a moyen d'adapter le plan de collaboration parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri des imprévus, il peut y avoir certains délais justement qui surviennent, des problématiques comme la pandémie entre autres, justement, c'est un bon exemple. Donc, vous pouvez l'adapter. L'important, c'est d'avoir le quart des deux parties. Donc, si vous voyez que finalement, les rencontres aux deux semaines, c'est trop lourd, bon, on va le modifier. Donc, c'est simplement de mettre un avenant puis c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, vous allez voir justement sur la diapositive, il y a le site sur le site de la FSP, donc la Faculté des études supérieures, il y a un modèle de plan de collaboration qui est disponible pour les étudiants. Alors, on vous invite évidemment dès le début de votre programme à aller justement consulter ce modèle-là et à vous en inspirer si ce n'est pas le reprendre tout simplement pour justement établir ce plan-là avec votre professeur. Donc, ça, c'est une étape qui, pour tous les étudiants de secte supérieure est obligatoire et très importante à faire. Donc, on va passer aux services. Alors, je décide la parole à Yélie. Donc, c'est ça, sur le campus, il y a énormément de services qui sont mis à la disposition des étudiants puis la majorité de ces services-là aussi sont offerts à distance. Donc, avec la pandémie, on n'a pas eu le choix de se réinventer. Donc, vous aurez quand même accès à vraiment plusieurs, bien, on va faire le tour dans le fond de tous ces éléments-là. que si vous avez déjà eu la chance de venir sur le campus, vous avez pu constater ou vous allez le constater quand vous allez venir que tous les bâtiments sont vraiment sur majoritairement un même terrain, si on peut dire ça de cette façon-là. Donc, on a vraiment cet esprit d'être sur le campus universitaire. On marche d'un pavillon à l'autre, on va à la bibliothèque, on va au PEPS, donc tout est vraiment à proximité, ça se fait à pied. Tout ce qui est, en tout cas, pour la Faculté des sciences sociales, c'est sûr qu'il y a d'autres pavillons pour d'autres programmes. Par exemple, en architecture, c'est dans le Vieux-Québec et tout ça, mais pour la majorité d'entre vous, que vous soyez, les résidences sont également sur le campus, donc c'est très facile d'accès. Donc, je vais vous présenter les différents services que vous pourrez le plus bénéficier, si on peut dire. La bibliothèque en sciences sociales, c'est dans le pavillon Bonenfant, qui est vraiment juste l'autre côté du pavillon de Connick, en tout cas, où je me trouve en ce moment et qui est le pavillon un peu plus principal pour les sciences sociales. Donc, cette bibliothèque-là, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme six ou sept étages. C'est vraiment très, très grand. C'est l'image qu'on voit sur la deuxième image à l'écran. C'est une immense bibliothèque. Vous avez autant, bon, tout ce qui est périodiques, documents scientifiques et tout, les livres, mais vous pouvez également emprunter, par exemple, des DVD. Si vous êtes en résidence, vous avez envie d'écouter un film, vous pouvez aller louer aussi des DVD. Donc, je comprends qu'avec les Netflix de ce monde, on en a peut-être moins besoin, mais c'est quand même utile si vous en avez besoin. Ils offrent aussi, vous avez à disposition, dans le fond, des ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, scanners. Donc, si vous avez besoin d'utiliser ces choses-là, vous pouvez y aller sans, je ne crois pas que ça prend de rendez-vous. Vous pouvez tout simplement vous présenter et il y a une zone avec vraiment plein d'ordinateurs. L'essentiel, c'est de vous procurer une carte de reprographie. Donc, ça, c'est dans des petits distributeurs qu'il y aura près des photocopieurs. Tout ce qui est l'impression et les photocopies, ça coûte quelques sous par page si vous devez imprimer des documents ou photocopier un document. Donc, en mettant des sous sur cette carte-là, vous pouvez ensuite entrer cette carte dans la photocopieuse ou l'imprimante. Puis, comme ça, vous allez pouvoir utiliser utiliser le photocopieur ou l'imprimante. Donc, c'est très pratique si vous n'en avez pas chez vous. Ils offrent aussi, Vincent, on a parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est l'offre de formation, on a parlé, bon, du plagiat, comment bien citer ses sources, mais ils ont aussi des formations pour être capables de bien utiliser les différentes bases de données. Donc, si vous avez à utiliser des bases de données que peut-être que vous ne connaissez pas ou c'est nouveau pour vous, vous pouvez aller sur le site de la bibliothèque puis ils ont des formations en ligne. Il y a également des préposés qui sont là pour vous aider si jamais vous y allez en personne. Il y a également des espaces de travail qui sont vraiment super intéressants. Je pense que au quatrième étage, il y a des petites bulles un peu plus individuelles, des espaces aussi pour faire des travaux en groupe. Donc, si vous voulez vraiment un espace tranquille pour pouvoir aller étudier, bien c'est vraiment un très bon emplacement. Je vous dirais aussi des espaces de travail au pavillon de commun qu'au troisième étage, il y a également des différentes salles toutes vitrées, insonorisées que vous pouvez utiliser. Donc, vraiment plein de beaux espaces pour faciliter la concentration puis il y a aussi le réseau Wi-Fi sur le campus donc vous avez accès à Internet sans problème. D'autres ressources, bien le BBAF, donc le Bureau des bourses et de l'aide financière donc ça, c'est tout ce qui a rapport à votre situation financière que vous ayez besoin de bourses, que vous ayez besoin de peut-être rencontrer un conseiller qui peut vous aider à gérer votre budget, répondre à des questions sur tout ce qui est l'aide financière gouvernementale, ils peuvent répondre à ça. Il y a également un répertoire de bourses qui est sur leur site Internet qui est super intéressant à regarder dans le menu à gauche quand vous allez vous connecter sur le site, vous pouvez faire une recherche par programme donc vous pouvez indiquer le programme dans lequel vous êtes puis ça va vous sortir toutes les bourses auxquelles votre programme est admissible. Ensuite, il y aura certains critères plus particuliers donc parfois certaines bourses sont pour par exemple les étudiants autochtones Premières Nations, des fois il faut avoir une implication dans une implication de bénévolat par exemple ou pratiquer un sport mais vraiment vous pouvez faire une recherche il peut y en avoir facilement une centaine de bourses auxquelles vous serez admissible. Il y a également des bourses de précarité financière donc si vous vivez des difficultés financières je vous invite à regarder la bourse de précarité financière vous pouvez chercher par mots-clés il y a une bourse COVID-19 aussi qui est disponible donc si jamais vous avez besoin ces bourses-là sont accessibles pour vous aider à payer les frais de scolarité ce qui est important de savoir aussi c'est que si jamais vous ne payez pas en totalité vos frais de scolarité votre inscription elle est bloquée pour les sessions suivantes donc c'est bien important de payer dans les délais sinon il faut prendre voir avec le service des finances s'ils accepteraient une entente de paiement c'est vraiment évalué au cas par cas c'est pas à la gestion des études qu'on peut vous aider là-dessus toutefois si vous avez des difficultés financières n'hésitez pas à aller sur le site du BBAF ou aller rencontrer un conseiller ils sont vraiment là pour ça ensuite le centre d'aide aux étudiants c'est un site que je pense que j'en parle à tous les étudiants que je rencontre c'est extrêmement pertinent ce site-là des fois on se dit bon centre d'aide j'ai pas besoin tant d'aide que ça ou je sais pas si mais c'est des outils qui peuvent vraiment juste vous aider dans votre métier d'étudiant surtout la section sur l'apprentissage et la réussite scolaire on en a Vincent l'a mentionné tout à l'heure qu'il y avait un tutoriel sur comment bien préparer ses examens bien sur la section apprentissage et réussite il y a des formations qui sont disponibles ou même justement comme des conférences vidéo comment faire ses lectures de façon efficace comment améliorer sa prise de notes donc tout ça c'est des outils pour vous aider pour bien démarrer un peu votre nouvelle session peut-être que vous étiez dans un autre programme au cégep ou même dans un autre pays vous aviez une méthode qui fonctionnait peut-être qu'elle fonctionnera toujours quand vous commencerez les études ici à l'université Laval mais des fois si vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou vous sentez que ça pourrait être optimisé la façon que vous étudiez bien n'hésitez pas à aller sur ce site-là vous allez voir il y a un nombre incalculable d'outils puis de formations qui sont disponibles donc ça c'est la section apprentissage et réussite sinon sur le site du centre d'aide vous pouvez également rencontrer des conseillers en orientation donc si jamais vous commencez votre programme vous vous rendez compte que finalement c'est peut-être pas ce que vous pensiez peut-être vous aimeriez faire autre chose ou vous avez fait un cours hors discipline puis vous vous rendez compte que ce nouveau programme-là pourrait être intéressant donc les conseillers d'orientation peuvent vous aider à réfléchir à votre choix de programme répondre à des questions aussi d'information scolaire donc ça ça peut être une très belle ressource les services sont gratuits pour consulter les conseils d'orientation même chose pour les psychologues donc vous avez accès à des psychologues si jamais vous êtes en détresse psychologique ou en il se passe des situations dans votre vie personnelle qui ont un impact sur votre réussite scolaire vous pouvez aller rencontrer des psychologues au centre d'aide également c'est gratuit vous pouvez faire la demande à même leur site puis ils vont vous contacter pour une première rencontre téléphonique pour évaluer votre besoin donc n'hésitez pas si vous sentez que parler vous ferait du bien n'hésitez pas à aller chercher cette ressource-là j'en profite également pour mentionner qu'à l'Université Laval on a un réseau de sentinelles en prévention du suicide donc sur le site du centre d'aide vous pouvez aussi avoir la liste des personnes si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage qui est un collègue étudiant et tout ça qui aurait des pensées suicidaires les sentinelles sont outillées équipées pour accueillir cette personne-là puis la référer vers les bonnes ressources donc des fois on n'a pas toujours on ne sait pas toujours où aller mais les sentinelles ça peut être une bonne ressource il y a certains professeurs notamment Vincent et moi c'est une sentinelle donc si jamais on est sur le campus c'est facile de nous rejoindre sinon sur Teams par courriel je nomme Vincent et moi mais il y en a je pense une vingtaine à la faculté des sciences sociales de sentinelles donc ça ça peut être aussi une belle ressource je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure mais si jamais vous êtes un étudiant en situation de handicap comme je mentionnais mettons trouble d'apprentissage c'est possible d'avoir des mesures d'accommodement donc par exemple d'avoir plus de temps pour faire votre examen d'avoir dépendamment de votre diagnostic puis des mesures qui peuvent être mises en place il y a ça dans d'autres universités il y a ça au cégep également donc si vous avez des plans d'intervention ou si vous en aviez par le passé avec votre biais médical vous pouvez rencontrer le conseiller je dis le le conseiller pour les étudiants en situation de handicap puis ensemble selon votre problématique ce conseiller-là va vous dire parfait vous pouvez bénéficier de telles mesures donc par exemple un local séparé pour faire votre examen plus de temps peut-être peut-être une personne qui prend des notes ou pour vous vraiment il y a une panoplie de possibilités ça va être déterminé avec le conseiller du centre d'aide puis ensuite c'est vous qui allez activer les mesures sur mon portail c'est ce qui va informer le professeur dans le fond que vous devez avoir plus de temps donc c'est vraiment il faut absolument la première étape c'est vraiment de rencontrer le conseiller puis c'est important de le faire en début de session parce que forcément après ça toutes les autres évaluations si vous voulez bénéficier de vos mesures il faut le faire en début de session parfait pour ça je vous invite vraiment à aller voir le site c'est très très pertinent ensuite le service de placement qui a changé récemment de nom c'est service du développement professionnel maintenant on va mettre à jour le lien quoique cette adresse-là se rend quand même aux nouveaux les adresses sont fusionnées donc ce service-là c'est vraiment tout ce qui est l'employabilité donc autant pour vous aider à vous préparer pour avoir un emploi à la fin de vos études par exemple vous aider avec votre CV identifier des employeurs potentiels rédiger une lettre de présentation selon votre domaine parce que vous avez peut-être une lettre de présentation mais pour des emplois étudiants donc un emploi qui n'est pas dans votre discipline donc le service de développement professionnel vont vraiment vous aider à faire de vos documents des documents pour le marché du travail dans votre domaine vous pouvez voir aussi ils ont des formations ils organisent des activités des activités de réseautage par discipline ou par parfois mettons la fonction publique va venir donc plusieurs ministères vont être on verra quelle formule ça prendra mais plusieurs ministères du gouvernement par exemple qui avaient des kiosques où vous pouviez aller déposer directement vos CV donc ils organisent beaucoup d'activités de journées carrières ça peut être également des emplois aussi qui sont oui professionnels mais ils peuvent vous aider aussi à trouver des emplois alimentaires un emploi étudiant vous voulez vous savez pas par exemple vous êtes allé déposer plusieurs CV vous avez pas de nouvelles il y a des choses que vous pouvez faire vous pouvez relancer les employeurs donc quoi que là en pénurie de main-d'oeuvre c'est peut-être moins difficile de se trouver un emploi mais dans tout ce qui touche vraiment de la recherche d'emploi de stage vous pouvez aller rencontrer les conseillers on a deux conseillères qui s'occupent de la faculté des sciences sociales donc elles connaissent bien les disciplines sur leur site internet ils ont énormément d'informations notamment les analyses de marché ça c'est vraiment par discipline c'est un peu une recension des diplômés dans votre secteur dans votre discipline dans votre programme qu'est-ce qu'ils occupent comme poste quel salaire moyen ils ont quel type de tâches ils font donc c'est beaucoup beaucoup d'informations sur le marché du travail donc vous avez peut-être un intérêt pour votre programme en ce moment mais pour voir qu'est-ce qui vous attend après les analyses de marché sont vraiment très intéressantes à cet effet ensuite le PEPS qui est le pavillon de l'éducation physique et des sports donc c'est le plus grand complexe sportif à l'est du Canada c'est immense vous allez voir peut-être pour ceux qui sont déjà allés c'est super grand vous avez tout ce que vous pouvez désirer quoique là je ne vous cacherai pas qu'il y a certains sports qui ne sont pas accessibles vu qu'on est un peu confinés en ce moment tout ce qui est gym c'est fermé par contre dès que vous êtes étudiant à temps plein vous avez accès aux piscines à la piste de jogging aux glaces dans le fond patinage libre puis vous pouvez réserver des terrains pour la pratique de certains sports donc ça vous avez automatiquement accès pour ce qui est du gym je crois qu'il y a un prix vraiment à faible coût que vous pouvez vous abonner à la salle d'entraînement vous avez aussi accès à des entraîneurs des étudiants par exemple en kinésiologie qui peuvent faire des programmes d'entraînement vous avez aussi tout ce qui est nutritionniste physiothérapie médecine du sport vraiment là tout ce qui touche au sport dans le fond vous avez accès à ces services-là c'est souvent des étudiants par exemple en physiothérapie des étudiants en nutrition qui vont être supervisés par un professionnel donc c'est ce qui permet d'offrir des services qui sont vraiment moins chers je vous disais vous pouvez réserver des terrains mais également des ligues de certains sports que vous pouvez vous joindre si vous le souhaitez donc c'est vraiment tout ce qui concerne le sport c'est vraiment au PEPS que ça se passe donc ici quelques photos pour que vous voyez un peu le visuel si on veut il y a plusieurs une très grosse partie du PEPS qui a été nouvellement rénovée même construite donc c'est de l'équipement vraiment à la fine pointe c'est super sinon bien différent il y a d'autres services il y a encore tellement de choses qui existent on parle clinique médicale vous pouvez aller ou des voitures ça va être quoi faire restaurant dépanneur une caisse bien caisse populaire des jardins librairie pour acheter vos livres dans le fond livre et notes de cours c'est à la coop zone actuellement il faut faire des commandes en ligne mais sinon c'est vraiment comme un magasin vous pouvez aller chercher tout votre matériel autant les cahiers des crayons que vos livres pour vos cours reprographie donc si vous avez des nombreuses photocopies à faire il y a un service où vous pouvez envoyer vos documents ils vont l'imprimer pour vous comptoir de prêt donc c'est STIP si vous avez besoin de matériel informatique particulier pour réaliser vos travaux vous pouvez emprunter des caméras des micros vraiment peu importe ce que vous avez besoin des cafés étudiants puis services de sécurité prévention pour tout ce qui est stationnement ou encore intervention quelconque donc tout ça c'est vraiment disponible sur le campus puis encore il y en a probablement encore plus auxquels on ne pense pas nécessairement mais sur le site ulaval.ca il y a une bande de recherche donc si jamais vous cherchez quelque chose en particulier mettez le mot clé puis ça existe très probablement sur le campus avant de vous parler d'un autre service qui est très intéressant qui est le bureau de la vie étudiante je vous fais juste un petit aparté ici Aurélie qui est la vice-doyenne aux études nous a parlé au début de la séance qu'il y avait un centre d'appui à la réussite qui allait être développé en cours de session par la faculté je vous mets les coordonnées ici on a Aurélien Régnier qui est un étudiant à la maîtrise ici à la faculté des sciences sociales qui est la personne ressource pour tout ce qui est appui à la réussite donc lui son mandat c'est vraiment répondre à des questions référées vers les ressources dépendamment de vos besoins fait que oui on vous a mis plusieurs services que vous avez sur le campus vous pourriez aussi écrire à Aurélien puis dire écoute je vis telle difficulté ou j'ai besoin de telle information vers qui je me dirige Aurélien est une bonne personne aussi pour vous répondre c'est sûr que oui la gestion des études peut aussi vous répondre c'est sûr qu'on va plus toucher ce qui est vraiment votre dossier étudiant ou plus votre cheminement dans le programme mais si vous vivez autre chose ou vous avez besoin de ressources par exemple je ne sais pas vous avez des difficultés financières vous aimeriez qu'on vous réfère à des banques alimentaires par exemple c'est des choses qu'Aurélien peut collaborer à vous trouver des ressources donc on vous a mis son adresse qui est appui.reussite.acommercialfss.ilaval.ca Aurélien organise aussi différents ateliers donc vous avez sa programmation normalement vous allez recevoir un courriel avec les liens dans le fond puis pour plus d'informations donc vous pourrez toujours le contacter de toute façon dans la présentation vous aurez au moins les dates donc s'il y a des thèmes qui vous intéressent vous pourrez si vous n'avez pas reçu le courriel le contacter puis lui demander le lien donc ça c'est une personne vraiment super intéressante à la faculté des sciences sociales donc là avant de passer au BVE dans le fond c'est un peu la section comme je vous ai mentionné au début de la séance on a intégré les étudiants réguliers dans la séance des étudiants internationaux à cause du bug de hier malheureusement du problème technique donc on s'est maintenant rendu à ma collègue Jamila qui va nous parler des services du bureau de la vie étudiante c'est sûr que si vous êtes un étudiant si vous n'êtes pas un étudiant international ou étranger cette section-là elle s'applique peut-être un petit peu moins à vous parce qu'elle va parler beaucoup du droit au travail donc c'est sûr que vous pouvez peut-être rester le temps qu'elle parle qu'est-ce que c'est le BVE mais dès que ce sera le bout sur le droit au travail avec les permis d'études si ça ne vous concerne pas sentez-vous très à l'aise de quitter de toute façon vous aurez la présentation comme je le mentionnais en PDF ainsi que l'enregistrement de la séance donc si jamais il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à nous faire signe mais sachez que si le droit au travail ne vous intéresse pas soyez à l'aise de quitter à ce moment-là puis sinon aussi il y aura vous serez informé par courriel mais une séance question-réponse donc si jamais vous quittez vous avez encore des questions ça va être le 27 janvier sur l'heure du dîner moi et Vincent nous serons disponibles pour répondre à des questions plus ponctuelles que vous aurez que vous n'aurez pas eu la chance de nous poser parfait donc Jamila je pense que tu étais arrivée tu peux débloquer ton micro parfait salut donc bonjour je laisse le micro puis s'il y a quoi que ce soit tu nous fais signe pour les diapos c'est parfait donc si on peut commencer avec la prochaine diapositive donc bonjour à tous je me présente je suis Jamila Estevez je suis conseillère en immigration au bureau de la vie étudiante donc aujourd'hui je suis précisément pour parler des services pour les étudiants internationaux mais dans le bureau de la vie étudiante il y a aussi quelques services pour les étudiants locaux notamment les activités d'implication scolaire etc mais aujourd'hui je vais je vais m'adresser donc aux internationaux et donc comme je viens de vous dire notre équipe joue un conseil des premières lignes auprès des étudiants internationaux et c'est tout au long de votre parcours universitaire donc nous sommes nous sommes là au BVE pour votre accueil votre intégration à la vie universitaire pour offrir des conseils en immigration donc comme je vous ai dit tout à l'heure je fais partie des conseillers agréés en immigration on va aussi mettre en valeur votre implication les initiatives les projets par les scolaires et on propose aussi des conférences et des activités donc dans notre diapo il y a le site web bva.ulaval.ca donc je viens d'entendre Émilie qu'elle va elle va vous faire parvenir la présentation c'est un lien cliquable donc je vous invite à aller visiter notre site web donc la prochaine diapo dans notre site web vous trouverez un guide pratique pour les étudiants étrangers donc c'est dans la section BVE étudiants étrangers guide pratique je vous invite vraiment à aller télécharger ce guide parce que vous allez trouver un répertoire de services aux étudiants donc j'ai entendu Émilie vous parler tout à l'heure des services donc toute la panoplie de services c'est incroyable la quantité de services dont vous disposez à l'université laval vous allez vous allez trouver les services exactement pourquoi vous devez le contacter les coordonnées donc vous allez trouver ça c'est beau résumé dans le guide vous allez aussi trouver des informations très intéressantes sur le logement l'assurance maladie le transport comment aller obtenir le laisser passer universitaire par exemple des informations essentielles sur les études et du lexique universitaire donc encore une fois je vous invite à visiter le site et télécharger le guide c'est très pratique surtout pour les étudiants qui arriveront bientôt si ils sont toujours à distance ou qui commencent cette semaine donc il y a à la fin du guide aussi une aide-mémoire pour précisément aller vérifier si vous savez compléter les étapes administratives depuis votre arrivée donc pour la prochaine je vais vous parler rapidement des activités d'accueil qu'on organise pour les étudiants internationaux et c'est à nous précisément de présenter les séances d'accueil j'avoue que la faculté de sciences sociales a une séance extrêmement complète c'est très particulier vous êtes chouchouté dans votre faculté mais on offre une séance d'accueil avec des informations générales sur la gestion de vos études les outils informatiques on parle plus précisément de la soudance maladie l'hospitalisation la carte d'identité et transport en commun les droits au travail aujourd'hui je vais vous parler je vais précisément faire la présentation qu'on fait lors de la séance d'accueil et aussi on présente les activités d'accueil et les services aux étudiants internationaux donc je vous avais dit que je vous avais mentionné que la prochaine diapos s'il te plaît qu'on offre des conférences j'ai mis quatre titres à titre d'exemple mais par exemple hier on a eu une rencontre avec les services disponibles aux étudiants étrangers donc avec précisément les services le bureau de bourse et de l'aide financière avec le service de développement professionnel donc ce sont des intervenants de chaque service qui sont venus parler directement avec les étudiants le centre d'aide aux étudiants nous le BVO les points donc on offre tout au long de l'année ce genre des rencontres avec les professionnels de chaque secteur on offre des ateliers comme vêtements et conseils pour l'hiver travailler avec un permis d'études et accès au marché du travail québécois aujourd'hui je vais vous parler brièvement mais on va faire une présentation plus complète la semaine prochaine donc il y a aussi des séances comme le plagiat l'interdité intellectuelle etc donc je vous laisse aussi le lien sur notre site web pour aller vérifier quelles sont les conférences qu'on offre donc avec les précisions pour vous inscrire c'est aussi la prochaine c'est aussi à nous de planifier d'offrir des activités de découverte de Québec donc il y a des exemples des activités malheureusement à cause de la situation sanitaire on a dû annuler les activités prévues pour le mois de janvier on attend donc les instructions les consignes de santé publique pour voir à quel moment on peut reprendre ces genres d'activités en présence et par exemple une offre des activités comme le tour guidé de Québec excursion en chien de traîneau eski de fond glissade patinage donc ce sont des activités très 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 saisonniers on espère on espère vraiment avoir l'opportunité de reprendre l'offre d'activités à partir du mois de février on croise le doigt pour la prochaine et c'est à nous aussi d'offrir le programme de jumelage donc le programme de jumelage vous offre l'opportunité de rencontrer un étudiant qui a commencé déjà le parcours universitaire donc déjà pour être un étudiant local ou un étudiant étranger et c'est un programme qui peut se faire à une personne ou à distance actuellement il faut respecter les mesures sanitaires mais c'est une manière rapide agréable de rencontrer une nouvelle personne à Québec et l'étudiant avec qui vous serez jumelé pourrait faciliter votre arrivée votre installation votre intégration et c'est une personne ressource qui pourra répondre à vos questions et qui pourra vous parler aussi de la culture à Québec de la culture universitaire et l'inscription pourrait être parrainée c'est fait directement en ligne sur notre site web je vous aussi donnez le lien pour vous inscrire donc pour finir le prochain le prochain diapos donc c'est une c'est l'image de notre site web avec les différentes sections et comme je vous ai dit vous trouverez aussi une panoplie d'informations sur la vie à Québec c'est un site internet bilingue c'est via ce site web que vous pourriez faire l'inscription avec pour avoir une consultation personnalisée avec un des conseillers réglementés en immigration de notre équipe donc c'est sur le site web que vous pouvez faire l'inscription aux activités de découvertes au Québec aux ateliers aux conférences et nous avons aussi une page Facebook donc voici l'adresse pour vous abonner donc pour commencer avec ma petite présentation de droit au travail comme je vous ai dit aujourd'hui je vais vous parler brièvement mais la semaine prochaine on va donner une présentation plus complète parce que c'est un sujet qui est très lourd mais rapidement en général les étudiants internationaux qui détiennent un permis d'études et qui sont inscrits à temps complet donc peuvent travailler je commence pour travailler sur le travail je commence pour vous parler pardon du travail sur le campus donc tous les étudiants qui détiennent un permis d'études qui sont inscrits à temps complet c'est très important de garder ça en tête et peuvent travailler sur le campus et à votre première session d'études les droits au travail commencent la première journée de la session donc c'est-à-dire le 10 janvier et pour le travail sur le campus il n'y a pas de limite d'ordre du travail donc vous pouvez travailler sans limite mais il faut toujours toujours garder en tête que les études sont votre activité principale pour que vous en général les étudiants après avoir reçu les permis d'études il y a une section qui précise que la personne peut accepter un emploi sur le campus donc ça va indiquer que c'est selon si la personne répond aux critères d'appliciabilité au terme de la linéa R-586F donc je vous invite à aller vérifier votre permis d'études pour constater si l'information est présente de cette façon pour définir la prochaine s'il te plaît c'est quoi exactement le travail sur le campus ou la définition de c'est quoi le campus donc le campus c'est tous les bâtiments de l'université situés à la ville de Québec et l'employeur ça pourrait être l'université Laval ou tout un autre employeur lorsque votre lieu de travail est exclusivement sur le campus donc je vous donne un exemple il y a un centre de vaccination qui pourrait employer des étudiants pour travailler sur place ça c'est considéré de travail sur le campus la banque des jardins aussi qui embauche des étudiants c'est sur le campus mais l'employeur c'est pas nécessairement l'université Laval la zone coop et aussi donc les cafétérias etc donc c'est une notion physique le travail sur le campus pour parler de travail au campus une information très importante et que ça va ça va appliquer de la même façon pour le travail sur le campus et le travail au campus donc pour avoir le droit il faut être inscrit à temps complet si pendant la session d'études l'étudiant doit malheureusement abandonner un cours et l'étudiant tombe dans un statut d'étudiant à temps partiel donc si la personne est déjà au travail doit immédiatement abandonner le travail il doit arrêter de travailler et si la personne n'est pas au travail donc ne perd pas le droit au travail pendant la durée de la session à temps partiel donc et concernant donc le travail au campus et je vous avais tout à l'heure mentionné que vous devriez avoir une mention sur votre permis d'études donc ça va préciser que c'est que vous êtes autorisé à travailler au campus et vous avez seulement le droit de travailler un maximum de 20 heures par semaine lors de la session obligatoire quand je parle de session obligatoire je parle des sessions d'automne des sessions d'hiver et vous avez le droit de travailler à temps plein durant les congés scolaires donc par exemple pendant la session d'hiver il y a la semaine de relâche la semaine de lecture donc ça c'est considéré un congé scolaire et vous pouvez travailler à temps plein pendant cette période d'une semaine qui sont les personnes les étudiants qui ne sont pas autorisés à travailler au campus donc les étudiants qui sont en année préparatoire donc malheureusement ne peuvent pas travailler au campus sont autorisés à travailler sur le campus si ça c'est indiqué sur le permis d'études les étudiants qui sont aux études libres qui ne peuvent pas travailler au campus les étudiants qui sont dans un programme d'apprentissage tout français et les étudiants qui sont dans un programme d'insertion dans des ordres professionnels prochaine diapo donc je vous répète l'information que je vous avais dit tout à l'heure si un cours de session suite à un abandon de cours vous n'êtes plus étudiant à temps complet donc si vous avez moins de 12 crédits et si vous êtes à l'emploi vous devez cesser de travailler immédiatement si le travail c'est sur le campus c'est au campus et même principe pour le travail sur le campus les droits au travail débutent la première journée de la session et une information très 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 importante si parmi vous il y a des étudiants qui sont ce sont des étudiants visiteurs des étudiants qui sont dans seulement la session une session d'échange pour l'hiver et si vous détenez un permis de travail et vous êtes autorisé à travailler vous devez arrêter de travailler à la fin de la session vous n'êtes pas autorisé à travailler pendant la session d'été donc c'est une information très précise qui s'adresse aux étudiants en échange pour parler de numéro d'assurance sociale donc ça le numéro d'assurance sociale c'est un numéro de neuf chiffres et que vous devez l'obtenir auprès de services canada et c'est obligatoire c'est requis pour pouvoir travailler donc c'est un numéro absolument confidentiel et vous pouvez faire la demande de votre numéro d'assurance sociale soit sur place soit en ligne actuellement avec les mesures sanitaires il faudrait vérifier avec services canada s'il faut prendre rendez-vous pour vous rendre directement au bureau pour faire la demande de numéro d'assurance sociale et aussi une autre information très importante c'est que si parmi vous il y a des étudiants qui peuvent faire un stage obligatoire dans le cadre de vos études vous devez obligatoirement demander un permis de stage pour pouvoir travailler à temps plein pendant les sessions obligatoires pour pouvoir donc compléter le stage de votre programme d'études mais pour cela la faculté devrait nous donner une lettre comme quoi vous avez un stage obligatoire à faire si c'est la situation de certains étudiants si vous avez vraiment un stage obligatoire à faire vous avez déjà fait la demande de permis d'études vous êtes au Canada vous n'avez pas fait la demande de permis de stage coop vous pouvez commencer à la faire de Mignam c'est gratuit donc je vous conseille la durée de traitement c'est long donc si vous prévoyez que vous devez faire un stage dans une, deux, trois sessions il faut faire la démarche le plus rapidement possible et la prochaine s'il te plaît donc si vous avez besoin donc de plus d'informations de plus de précision bon je reste là pour répondre à vos questions aujourd'hui mais c'est pour vraiment assister à une séance plus complète sur toutes les précisions sur les droits au travail et je vous invite à suivre notre webinaire qui aura lieu le mardi 18 janvier on sort donc je prends si tu me le permettais Émilie donc je vais envoyer le lien l'inscription aux étudiants ah mais je ne vois pas et aussi et il y a bon mais dans la présentation il y a des liens qui cliquent donc si tu veux que j'ajoute une précision on va faire parvenir après la présentation fait que s'il y a quelque chose à ajouter j'aime-toi pas je l'ajouterai c'est parfait donc je ne vais pas continuer à envoyer des informations et on a déjà les informations sur les liens cliquables donc on va offrir il y a plusieurs conférences cette semaine par exemple la semaine prochaine par exemple le mercredi le jeudi il y a des webinaires pour l'obtention des numéros d'assurance sociale ce sont précisément des personnes de services canada qui viendront vous expliquer comment faire la demande vous pourriez être assisté pour la faire en ligne et donc il y aura un webinaire les 12 les 13 et comme je vous ai dit aussi notre webinaire travailler avec un permis d'études et accès au marché de travail québécois on va faire cette présentation avec le service de développement professionnel de l'université Laval la semaine prochaine pour finir la petite présentation je vous présente quelques ressources communautaires qu'il y a dans notre région Québec international par exemple c'est l'agence de développement économique de la région Québec et c'est un organisme qui offre des activités spéciales pour des étudiants étrangers et des diplômés étrangers on parle surtout des activités d'insertion socio-professionnelle donc il y a le site web de Québec international le site web de Québec en tête pour aller voir toutes les activités qui sont vous proposées et aussi pour tout ce qui est accompagnement au niveau d'intégration socio-culturelle et je vous présente le site web du service de soutien à l'intégration des immigrants de la région Québec donc c'est un beau temps de ressources communautaires dans toute la région je vous invite aussi à le visiter donc c'est tout pour l'instant si vous avez des questions par rapport à ma présentation ça m'a fait le plaisir de vous répondre et je propose peut-être comme plan de match mon collègue Vincent va juste aborder l'aide financière puis ensuite on aura une période de questions donc si tu veux passer quelques minutes avec nous on va pouvoir répondre effectivement à des questions autant sur ta présentation que sur la nôtre c'est parfait ça me va donc je ferme la caméra et le micro et je vous attends parfait alors par rapport à l'aide financière donc il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous donc d'une part il y a les bourses qui sont offertes par le bureau des bourses de l'aide financière et il y a aussi des bourses qui sont offertes par la faculté des sciences sociales donc entre autres justement pour ce qui est des bourses de la faculté des sciences sociales il y a ce qu'on appelle la bourse de soutien pardon la bourse de soutien à la réussite donc ça c'est une bourse qui est offerte à tous les programmes de la FSS et en fait pardon à tous les programmes de cycle supérieur de la faculté des sciences sociales petite nuance et pour lesquels dans le fond tout le monde peut y avoir accès c'est la bourse qui est probablement la plus facile à obtenir je vous explique comment cela fonctionne pour ce qui est des bourses de deuxième cycle donc les maîtrises professionnelles et les maîtrises mémoire la bourse peut totaliser 1400 dollars au niveau des doctorats pardon là on parle d'un montant beaucoup plus important qui est de 14 000 dollars comment fonctionne cette bourse en fait elle est divisée en plusieurs étapes environ 5 à 6 mais ça peut varier d'un programme à l'autre et en fait ces étapes lorsque vous les atteignez dans le délai prescrit vous avez droit à un montant forfaitaire qui justement lorsqu'on les additionne peut représenter mes 400 dollars à la maîtrise ou 14 000 dollars au doctorat donc ça c'est très simple si vous allez sur le site de la faculté des sciences sociales il y a justement un site dédié pour les bourses vous avez justement l'adresse ici sur le PowerPoint vous devez en fait tout ce que vous avez à faire c'est vous inscrire première des choses donc vous remplissez votre dossier une fois que c'est fait après ça pour chacune des étapes vous devrez déposer une demande donc très important à chaque étape il est nécessaire de remplir un formulaire de demande et vous allez voir justement là il y a des dates limite à respecter si vous déposez votre demande après les dates limites votre demande sera refusée donc très important de le faire et les étapes peuvent varier en termes de ce qui est à faire c'est-à-dire que pour certains programmes la première étape est d'être inscrit à temps complet lors de la première ou des deux premières sessions d'admission donc ça c'est très simple dès que vous avez commencé votre programme en fait dès le début de la première session de votre programme vous pouvez aller remplir le formulaire et lorsque vous aurez finalement atteint l'étape on va pouvoir vous payer le montant en question donc par contre je le répète très important remplir le formulaire pour chacune des étapes à chaque fois et en respectant les délais prescrits si jamais pour une raison hors de votre contrôle vous aviez un délai vous rencontriez des problèmes qui vous empêchent de réaliser l'étape en question donc exemple si c'est dépôt du projet de mémoire qui est normalement prévu à la fin de la session d'hiver 2022 bon bien si vous êtes incapable de le faire parce que vous avez un billet du médecin ou une autre raison qui est hors de votre contrôle et qui est on s'entend une raison valable à ce moment-là vous pouvez écrire à votre agente de gestion des études pour demander un ajustement du compteur donc à ce moment-là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vous donner une session supplémentaire par exemple pour pouvoir atteindre l'étape en question donc ça c'est du cas par cas évidemment ensuite pour ça c'est la bourse qui je dirais la plus importante pour la FSS mais si vous allez sur le site de la faculté des sciences sociales vous allez avoir accès à des bourses aussi en fonction des départements donc je sais pas que le département peut offrir certaines bourses et à ce moment-là donc en sciences politiques en économiques et les bourses sont offertes en fonction des fois de votre sujet de recherche ou de votre ça dépend il y a certains objectifs qui peuvent varier donc c'est pour ça que vous devez aller voir sur le site de la faculté des sciences sociales vous pouvez aussi aller voir sur le site du bureau des bourses et de l'aide financière il y a beaucoup de bourses qui sont offertes eux c'est comme finalement on en a parlé tantôt mais c'est un peu le point central de l'offre de bourse pour les étudiants de toute l'université donc c'est sûr qu'à ce moment-là il faut effectuer une recherche donc soit par je dirais pour vos intérêts ou du moins votre sujet de recherche ou sinon votre ça peut être par rapport à un sujet de recherche ou un programme en question donc il faut effectuer certaines recherches pour trouver les fiches des bourses en question sinon il y a des bourses aussi qui sont beaucoup plus importantes à ce moment-là on parle justement des bourses du fonds de recherche du Québec Société Culture le FRQSC ça c'est au niveau provincial et le conseil de recherche en sciences humaines le CRSH ça c'est au niveau fédéral donc ces bourses-là sont des bourses qui sont disons pour lesquelles le montant est très important par contre la compétition est beaucoup plus féroce je dirais et le dossier que vous devez faire que vous devez monter est important aussi donc il est beaucoup plus volumineux donc ça c'est si vous voulez déposer des demandes pour ces bourses-là vous devrez monter un excellent dossier et pour ce faire si jamais vous avez besoin d'aide vous pouvez contacter le bureau d'aide le BBAF le bureau d'aide financière pour pouvoir obtenir un appui dans comment bien monter votre dossier très important par contre ces bourses-là demandent d'être au Québec depuis au moins six mois donc ça c'est des bourses qui sont offertes finalement à ceux qui sont sur le territoire depuis au moins six mois ce qui veut dire que pour l'instant étant donné que la plupart d'entre vous êtes nouveau ici et peut-être même n'êtes pas sur le territoire vous ne pourrez pas avoir accès à ces bourses-là avant un certain temps malheureusement mais donc ça c'est des bourses pour lesquelles les montants sont très intéressants par contre c'est offert justement étant donné que c'est pour tous les étudiants au Québec ou au Canada à ce moment-là ça demande de vous préparer de façon adéquate et de vous monter un excellent dossier pour y avoir accès sinon je fais une parenthèse au niveau du premier cycle malheureusement il y a très peu de bourses qui sont offertes au niveau du premier cycle donc je vous invite quand même à les vérifier au niveau du bureau des bourses et de l'aide financière mais d'expérience je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup plus au niveau du deuxième et principalement et beaucoup plus encore au niveau du doctorat donc le troisième cycle que les bourses sont offertes il peut quand même y en exister quelques-unes mais malheureusement c'est plus rare donc je vous dirais que pour les étudiants de premier cycle ne comptez pas trop sur les bourses pour pouvoir financer vos études ça va être beaucoup plus difficile à trouver à ce moment-là puis si jamais vous avez des questions par rapport aux bourses pour la faculté des sciences sociales vous pouvez écrire à soutien financier je crois que l'adresse était plus haute ou je me trompe Émilie je me suis plus un peu je pense qu'elle n'est pas là mais on va la rajouter non ok on l'ajoutera mais dans le fond l'adresse courriel je vais vous la en fait je vais l'écrire dans le chat ça va être plus facile pour vous vous pourrez toujours écrire à cette adresse-là puis en fonction de votre question et de votre dossier on pourra répondre on pourra vous donner plus d'informations parfait donc c'est ce qui conclut dans le fond la présentation qu'on avait je vous rappelle que là on va être disponible pour répondre à des questions là en direct mais il y aura également une séance qu'on appelle de type questions-réponses donc là on vous a dit énormément énormément d'informations aujourd'hui si vous avez des questions qui surgissent dans les prochaines semaines ou des choses qui finalement vous croyez que vous avez bien compris finalement vous vous en rappelez peut-être pas tout à fait puis vous avez vous avez des choses que vous aimeriez valider avec nous n'hésitez pas à vous joindre à la séance qui va être jeudi le 27 janvier sur l'heure du dîner donc de 11h30 à midi 30 on ne donnera pas de nouveaux contenus donc on ne reviendra pas avec une présentation on va vraiment être disponible pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à vous joindre mais si vous avez des questions maintenant là je vais juste arrêter mon partage d'écran vu qu'on n'a plus de présentation mais Jamila Vincent et moi on est présents donc juste à lever votre main puis on vous dira là à qui qui aura la parole pour que vous puissiez retirer votre activer votre micro donc ça comme ça parfait donc Micheline Belton tu peux ouvrir ton micro ça fait bien important les autres personnes fermer vos micros pour vraiment laisser Micheline pouvoir poser sa question Micheline est-ce que tu es là sinon on va passer à la prochaine personne parfait on va passer à Cindy Ouellet qui avait une question tu peux ouvrir ton micro oui en fait ma question je peux laisser la personne parfait allô bonjour oui Micheline on vous écoute quelle est votre question alors je vous félicite d'abord pour votre présentation je suis une étudiante étrangère d'ailleurs je vis en Haïti on me donne la possibilité de commencer à suivre le cours à distance maintenant le problème qui se pose comment je vais faire pour passer le test d'anglais dont vous venez de parler le test d'anglais ainsi que le test de français puisque les cours doivent commencer ce lundi si je ne m'abuse oui bien les tests vous n'êtes pas obligé de les faire dès la première semaine dans le fond je vous inviterais à aller sur le site de l'école des langues on peut peut-être écrire l'adresse dans le je l'ai déjà écrite à quelques reprises dans le chat oui c'est ça en fait c'est que de toute façon même si vous vouliez faire un test avant le début de la session il n'y a pas de séance qui est disponible les tests vont se faire au courant de la session donc allez voir sur le site de l'école des langues de l'université Laval pour justement vous inscrire aux séances il va y avoir une date précise à laquelle justement l'inscription va être débloquée et à ce moment-là c'est premier arrivé premier servi si jamais ça ne fonctionnait pas lors de votre première session c'est pas dramatique en soi nous on vous suggère de le faire le plus tôt possible mais on sait que les places sont limitées par contre il ne faudra pas attendre à votre dernière année de parcours pour faire le test d'anglais mais vous pourrez le faire au courant de la session ou même au courant de votre deuxième session mais idéalement ne pas attendre plus tard que ça pour vous inscrire aux tests en question ok merci juste avant de laisser le micro à une autre personne j'ai une autre question est-ce qu'à ce moment là étant donné qu'on est qu'on est à l'approche de la réouverture des cours est-ce qu'on peut reporter sa session parce que à vous entendre disons moi j'ai une démangeaison je veux être là sur le campus avec les étudiants pour débuter parce que vraiment je crois que c'est plutôt intéressant d'être avec tout le monde que d'être à distance est-ce qu'on peut reporter ça à une autre session oui vous en fait les étudiants étrangers sont les seuls qui peuvent soumettre une demande de report d'admission par contre là juste je ne veux pas vous induire en erreur mais écrivez au bureau du registraire puisque c'est eux qui vont traiter les demandes de report mais en principe les étudiants étrangers peuvent reporter leur demande d'admission de session subséquente mais je ne sais pas si vous étant donné que vous avez été admise et qu'en principe vous serez en mesure de vous inscrire est-ce que ça peut être problématique mais d'après moi vous devriez être en mesure de pouvoir reporter votre début de programme à l'automne prochain en espérant évidemment que la situation soit résorbée donc ce ne serait pas trop tard vous êtes limite mais les cours ne sont pas commencés donc en principe c'est encore une possibilité merci beaucoup merci je vous remercie franchement bonne journée bonne journée parfait Cindy tu peux ouvrir ton micro oui bonjour alors moi j'ai une question concernant la section en fait le rapport détaillé qui était je n'ai plus le nom en tête avec les crochets verts les X euros le rapport de cheminement c'est ça exactement dans le fond moi je ne connaissais pas ça je viens de le voir puis là j'ai l'impression que j'ai des crédits qui m'ont été accordés comment est-ce avec qui est-ce qu'on voit tout ça parce que j'ai peur de m'être inscrit à un cours qui me serait crédité finalement ok à ce moment-là vous pouvez écrire à l'agent de gestion des études donc là vous êtes dans quel programme vous je suis dans le certificat en gestion de projet ah ok dans ce cas-là je vais laisser ma collègue puisque c'est Émilie la conseillère qui s'occupe du programme non gestion de projet c'est à la faculté d'administration ah ok c'est ça faudrait que tu vois avec c'est ça la gestion des études de la faculté d'administration parce que la gestion de projet c'est pas chez nous malheureusement mais en principe tu vois que l'agent de gestion des études devrait être en mesure de dire si le cours est crédité ou non sinon dans le pire des cas elle va sûrement référer ton dossier au conseiller ou conseillère en gestion des études puis je communique comment avec ces gens-là par l'adresse courriel parce qu'elle fait ça les autres je pense qu'ils n'ont rien qu'une adresse générique dans le fond si tu vas sur la description officielle du programme mettons sur ulaval.ca puis tu fais la recherche avec ton programme dans renseignements et directifs normalement tu as une adresse contact fait que cette personne-là si c'est pas cette adresse-là ils vont être capables de te rediriger à la bonne personne à ton agent de gestion des études parfait merci de rien ensuite Marie-Sara Donville tu peux ouvrir ton micro oui bonjour en fait je suis avec Marie-Sara parce que justement j'ai pas reçu le mail avec mon numéro d'identification et toutes les infos pour me connecter à mon portail est-ce que tu es un étudiant en échange toi oui étudiant en échange c'est ça il faut que tu aies sur ton adresse personnelle parce que dans le fond nous on avait comme t'as pas de N.I. encore t'as pas d'adresse sur Laval fait qu'on a pas pu t'envoyer les infos sur l'adresse institutionnelle mais j'ai pas reçu non plus justement ton nom c'est quoi? Grégoire de Sauvage Vincent a dû indiquer déjà l'adresse en mobilité je t'invite à m'écrire un courriel pour que je vérifie ton dossier c'est moi qui s'occupe de la mobilité je vais la remettre dans le chat ouais fait que dans le fond l'adresse qui va apparaître dans le chat écris-moi un courriel puis je vais regarder ça ok et j'avais écrit au bureau du registraire et je les ai même appelés pour savoir s'il y avait moyen d'avoir mon numéro d'identification et mon adresse est Laval mais j'ai pas encore eu de réponse est-ce que t'as déposé tes documents légaux au bureau du registraire? ouais ok fait que c'est peut-être t'as pas eu de confirmation que ça a été traité? mais parce que mon amie Marie-Sara a reçu toutes ces informations-là il y a deux mois je pense est-ce que Marie-Sara était à la faculté des sciences sociales aussi? ouais oui ok écris-moi un courriel quand on va regarder ça ok merci beaucoup j'ai une autre question ah oui justement pour l'inscription au cours j'ai envoyé mes documents légaux au bureau de l'immigration et ils ont répondu que la demande de traitement n'était pas encore effective parce qu'ils avaient beaucoup de demandes est-ce qu'on peut déjà quand même envoyer notre ça a coupé j'ai pas compris non mais non plus les documents légaux ne sont pas encore traités dans le fond ce que ta question c'est est-ce qu'on peut t'inscrire si les documents légaux ne sont pas encore traités oui dans le fond non il faut vraiment que le blocage soit retiré dans le fond vous êtes au Québec en ce moment oui ok il va vraiment falloir attendre que le blocage soit retiré de votre dossier par contre tu peux déjà envoyer à ton agente de gestion des études tes choix de cours dès que tu auras la confirmation que ce sera traité informe ton agente puis elle aura déjà en main les cours auxquels t'inscrire de toute façon même si ça se débloque la semaine prochaine dans le fond il faut savoir que la première semaine de cours c'est très souvent une présentation une introduction si vous êtes inscrit un peu plus tard cette semaine il n'y a rien de dramatique on peut vous inscrire encore jusqu'au 18 sans problème même si lundi ce n'est pas tout réglé parce que vous imaginez la quantité de documents qu'ils reçoivent au bureau du registraire ce n'est pas dramatique inquiétez-vous pas là-dessus ça va être fait en cours de semaine s'il y a quoi que ce soit envoie-moi un courriel si jamais ça ne se débloque pas puis je regarde d'accord merci beaucoup merci merci pour la présentation aussi oui merci une prochaine personne Jenika Chirangozi Jenika tu peux ouvrir ton micro je pense qu'on va passer à la prochaine personne Jenika si jamais tu veux poser ta question tu peux enlever ton micro sinon on va passer à Monika Collin bonjour Monika tu peux ouvrir ton micro désolé bonjour moi je suis mexicaine et j'ai été difficile à cause de la pandémie de faire le TOIC et le TSF mais j'ai réussi c'est envoyé je travaille avec un bureau d'immigration et c'est eux qui sont nous les deux en train de nous communiquer avec l'université et bon je n'ai pas encore reçu des réponses des ministères alors je n'ai pas le visa je suis un peu perdu avec ça maintenant j'ai un peu deux lumières comme on disait avec les cheminements pour pouvoir savoir mais je suis complètement perdue si je peux m'inscrire ou pas ou je dois attendre et je suis en Mexique je ne peux pas partir bien sûr je n'ai pas le visa alors qu'est-ce que je veux en faire c'est peut-être une question pour Jamila dans le fond ce qu'on comprend c'est que tu n'as pas encore tes documents légaux tu n'as pas encore les visas mais normalement tu devais commencer la session à la session d'hiver donc mais je me l'ai confirmé Monica si tu as déjà fait l'inscription auprès de ta faculté donc c'est déjà fait l'inscription es-tu déjà inscrite au cours non je ne pense pas je ne sais pas si je dois déjà payer j'ai plein de questions quand même alors je n'ai pas encore fait l'inscription c'est pour ça que je dis je suis un peu perdue je ne sais pas quoi faire ok bon cette réponse applique à tous les étudiants qui sont dans la même situation donc il y a deux possibilités donc remplir les formulaires d'études hors Canada pour commencer pour être autorisé à t'inscrire à la session d'hiver commencer la session d'hiver et une fois reçu la lettre d'acceptation du permis d'études le visa etc donc tu pourras te rendre au Canada avec une liste de documents et le but de registraire va te mettre une lettre comme quoi tu étais autorisé à commencer les études à distance à l'extérieur du Canada et que tu pourrais continuer les études à distance rendues sur place avec une arrivée tardive donc si finalement c'est en février en mars que tu arrives donc l'agent d'immigration va voir la lettre comme quoi l'université Laval t'autorise à continuer à distance au Canada mais pour cela il faudra t'inscrire à tous les cours en ligne pour éviter des situations problématiques un cours en présentiel qui mérite de passer des examens etc ou un cours en comodal qui mérite un examen en présentiel il faut éviter ça donc la première étape c'est précisément rappeler les formulaires d'études au Canada même si tu prévois d'arriver au Canada dans quelques semaines une fois reçues les autorisations d'immigration merci beaucoup et la décision ça pourrait être le rapport d'admission donc un peu comme la décision de Micheline d'envoyer un message plutôt de registrer pour commencer la session d'automne d'accord merci parfait est-ce que Jennika voudrait poser sa question sinon on va passer à la prochaine personne oui oui bonjour à tous oui ma question est la suivante que serait pour elle d'étudiant inscrit au cours en présentiel mais qui n'est pas encore arrivé au Canada voilà est-ce que tu peux juste répéter ta question c'est quoi l'impact si tu es inscrit à des cours à des cours à présentiel mais que tu n'es pas là bon ma question est la suivante j'ai dit c'est si qu'est-ce qui s'est passé pour elle d'étudiant inscrit au cours en présentiel mais qui n'est pas encore arrivé au Canada parce que jusqu'à là je n'ai pas encore mon permis d'études je vous dirais à ce moment-ci si vous n'avez toujours pas votre permis d'études j'envisagerais de demander un report d'admission parce que en ce moment la session débute le 10 janvier même si la première semaine est prévue à distance il y aura peut-être d'autres semaines qui vont se rajouter comme le disait Aurélie la visoye de nos études par contre on n'a aucune certitude à ce niveau-là mais si vous avez des cours en présentiel et que vous n'avez toujours pas votre permis d'études vous risquez à ce moment-là de manquer le contenu du cours et ce qui mettrait votre session en péril donc dans ces circonstances-là je crois que votre meilleure option serait probablement de reporter votre demande d'admission malheureusement c'est sûr que si jamais dans ton programme il y a des cours qui sont disponibles entièrement à distance à ce moment-là tu pourrais faire la même chose qu'on a suggéré à Monica donc faire une déclaration d'études hors Canada commencer avec les cours à distance mais là si c'est des cours en présentiel et que tu n'es pas là malheureusement c'est vraiment pas la bonne stratégie de choisir oui, oui j'ai déjà des cours à distance que je vais commencer les lundi les dix à ce moment-là je vous suggérerais de modifier vos choix de cours pour essayer de prendre des cours qui sont uniquement à distance pour vous éviter justement de ce problème-là c'est déjà fait ok alors c'est les deux mêmes options que Jamila vient de présenter donc c'est soit de faire une déclaration d'études hors Canada ou de demander un report pour une session ultérieure ça serait ça j'ai déjà rempli aussi la déclaration officielle des hors Canada ok alors ta question c'est quoi? pardon? je ne comprends pas bien ta question à ce moment-là j'ai dit ceci tout ce que vous venez de me dire j'ai déjà fait ça parce que j'ai déjà l'horaire pour les études donc à distance déjà et j'ai déjà choisi ces cours-là que je vais commencer le lundi je ne comprends pas quand même quelle est ta question parce que de ce que je comprends vous avez déjà répondu à ma question ok super merci beaucoup donc la prochaine la prochaine personne c'est Alejandro vous excuserez mon estagnol qui n'est pas très bon on ne t'entend pas le micro a l'air ouvert mais il n'a pas l'air de fonctionner malheureusement ouais non on ne t'entend pas sinon tu peux écrire ta question dans le chat on pourra la lire puis y répondre si tu veux pendant que tu écris on peut peut-être prendre la question de Emma donc on pourra revenir à Alejandro après donc Emma tu peux ouvrir ton micro alors bonjour à tous merci pour cette présentation alors j'ai mon CAQ mais je n'ai pas encore mon permis d'études et je devrais l'avoir sous peu vous avez répondu à pas mal de mes questions déjà mais en soi je suis venue au Canada du coup pendant les fêtes pour voir de la famille parce que j'étais déjà venue auparavant et j'en ai profité pour rester et je voulais savoir si je suis inscrite à un seul cours en présentiel et je voulais savoir si c'était possible du coup d'assister à ce seul cours en présentiel donc dès le moment ça sera possé en attendant d'avoir mon permis d'études je me suis déjà inscrite à tous les cours j'ai acheté le livre j'ai même participé aux premiers cours qui ont eu lieu cette semaine donc voilà je voulais voir comment qu'est-ce que je sens c'est rien tu peux répondre au niveau immigration à cette question Émilie oui oui malheureusement vous ne pouvez pas commencer les études sans le permis d'études donc si je comprends bien vous n'avez pas encore reçu la lettre d'approbation oui vous êtes au Canada donc vous allez recevoir la lettre d'approbation et vous devez obligatoirement aller chercher le permis d'études donc d'habitude ça s'est fait à l'aéroport mais étant donné que vous êtes au Canada il va falloir aller à la frontière terrestre pour que votre permis d'études soit émis et après ça donc vous pourrez vous pouvez commencer à la session d'études mais avant l'obtention du permis d'études malheureusement si vous êtes dans le territoire vous ne pouvez pas commencer donc les étudiants qui sont à l'extérieur du Canada ont l'autorisation parce qu'ils n'ont pas besoin de permis d'études étant donné qu'ils sont à l'extérieur et c'est pour ça qu'ils doivent remplir la déclaration d'études hors Canada mais pour quelqu'un qui est sur le territoire le permis d'études il n'y a pas de choix et c'est obligatoire d'avoir le permis d'études la lettre d'acceptation n'est pas non plus acceptée la lettre d'acceptation de permis d'études ça doit être le permis tel quel donc je suis désolée de vous donner cette réponse c'est grave merci parfait donc la question d'Aleandro c'était comment savoir si j'ai des cours en anglais ou en français donc on parle des exigences linguistiques à ce moment-là sur le site de l'école des langues il faut s'inscrire dans le fond pour le test d'anglais j'ai mis le lien puis une partie de la réponse dans le chat parce que dans le fond il faut s'inscrire au test de classement c'est le résultat de ce test-là qui va vous donner votre niveau et si vous avez le niveau requis selon votre programme à ce moment-là vous n'aurez pas d'anglais à faire mais si vous avez un niveau inférieur votre score va vous donner combien de cours vous devez faire puis pour le français normalement vous êtes convoqué par le bureau du registraire pour faire le test de français donc ça surveillez vos courriels sur l'adresse ULAVAL normalement vous allez avoir les informations là-dessus on ne vous entend toujours pas on ne vous entend pas par exemple à l'endro le micro ne marche pas ok sinon écrivez-le dans le chat puis on pourra continuer à répondre à vos problèmes donc la prochaine personne Marie-Grèce Audrey tu peux ouvrir ton micro bonjour madame bonjour ok ma question est la suivante concernant les manuels de cours est-ce qu'on devra se procurer les différents manuels de cours avant le début des cours ou on achètera les manuels sous demande de chaque professeur dans le fond dans le plan il y a deux façons dans le plan de cours qui va être disponible probablement la semaine prochaine le professeur va indiquer quels sont le ou les documents à se procurer donc soit un manuel soit des notes de cours puis ensuite tu peux passer sur le site internet de la coop de l'université pour passer ta commande donc tu peux les faire livrer je crois que la boutique elle est fermée actuellement on ne peut pas y aller physiquement mais tu pourras passer la commande à partir des plans de cours sinon sur le même site de la coop tu peux indiquer le sigle de ton cours par exemple RLT-1000 donc vraiment le code de ton cours puis ça va te dire quel est le matériel requis donc tu pourrais déjà faire une première commande même si tu n'as pas encore tous les plans de cours ça te donnera déjà une idée de ce que tu dois te procurer il y a aussi une forte possibilité pour que le professeur dépose beaucoup de documents sur mon portail donc pour certains cours même il n'y a aucun achat de manuel à faire c'est vraiment le professeur qui dépose les présentations et les documents et les lectures sur mon portail donc ça sera vérifié aussi à partir du site de cours comment le professeur fonctionne et comment savoir si je dois passer ou non un texte d'anglais ou de français dans quel programme es-tu je suis en sociologie à quel programme au baccalauréat baccalauréat en sociologie oui ok baccalauréat en sociologie première année c'est sûr que tu auras un test d'anglais à faire le niveau d'anglais à atteindre au bac en sociaux c'est intermédiaire 2 donc dépendamment du score que tu auras c'est ce qui t'informera de toute façon sur les sociaux on envoie toujours un courriel avec de l'information précise pour le test d'anglais dans les prochaines semaines donc tu surveilles tes courriels tu auras plus d'informations puis sinon le français tu as un test à faire seulement si tu es non francophone je viens d'un pays francophone est-ce que tu as fait tes études primaires et secondaires en français oui tu n'auras pas de test de français à faire ok donc si je comprends bien concernant le test d'anglais je dois d'abord attendre de recevoir un courriel dans mon portail avant de m'inscrire tu peux t'inscrire tout de suite le courriel va te donner de l'information sur les niveaux à atteindre mais tu pourrais déjà t'inscrire sur le site de l'école des langues à une date qui te convient puis tu auras plus d'informations sur les niveaux dans le courriel qu'on va t'envoyer dans les prochaines semaines ok donc le paiement se fait sur le site de l'école des langues ou à la demande on me donnera la directive concernant le paiement oui quand tu t'inscris en faisant les différentes étapes ça va être précis d'accord mais est-ce que je peux avoir le site sur lequel s'inscrire on l'a déjà mis à plusieurs reprises dans le chat dans le forum d'accord je vais vérifier ok merci monsieur Dan merci c'est tout Junior Sagne vous m'excuserez si je ne dis pas vraiment de la première fois non c'est parfait vous prononcez très bien alors je voudrais déjà vous adresser mes voeux pour la nouvelle année même si la situation de la pandémie ne prête pas à dire qu'on aura une bonne année mais on espère que ce sera le cas alors je suis admis au programme de doctorat en sciences politiques et je voulais savoir si la bourse que vous avez évoquée tout à l'heure la bourse de réussite quelle est elle représente quoi par rapport aux frais de scolarité qu'on doit payer étant si on considère par exemple qu'on a une bourse d'exemption des droits supplémentaires la bourse de réussite représente quoi dans les frais supplémentaires qu'on doit normalement payer en fait c'est difficile à dire parce que la bourse sur exemple elle représente si je ne me trompe pas elle a quelque chose comme 5 ou 6 étapes à réaliser pour lesquelles chacune des étapes le montant peut varier mais le total fait 14 000 $ par contre cette bourse là n'est pas affectée par votre exonération de frais scolarité c'est à dire que même si vous avez une exonération de frais scolarité vous avez droit quand même à cette bourse là c'est vraiment un montant qui vient se rajouter mais pour ce faire vous devez remplir le formulaire de demande de bourse qui sera accessible à partir du début de la session seulement et à ce moment là vous pourrez vous allez voir c'est quoi le montant pour chacune des étapes en fonction de votre programme il y a un guide qui est justement qui est sur le site des bourses de la faculté des sciences sociales vous allez voir il y a un guide pour le deuxième cycle et pour le troisième cycle qui explique comment fonctionne la bourse et dans lequel vous avez un tableau pour présenter chacun des jalons en fonction du programme et le montant de celui-ci d'accord mais l'idée c'était surtout peut-être derrière de savoir est-ce que cette bourse de réussite là permet de couvrir les droits supplémentaires qu'on est censé payer ou pas? je ne pense pas que le montant à chacune des étapes soit nécessairement suffisant pour payer la totalité mais c'est sûr que je n'ai pas les frais en tête je ne connais pas les frais détaillés disons d'accord ok merci bien donc Sylvie Lefebvre vous pouvez ouvrir votre micro oui bonjour je vous parle pour ma fille qui est partie aujourd'hui même sur Québec donc elle vient de France donc elle va remplir les documents une fois arrivée pour pouvoir s'inscrire au niveau de l'école par contre elle n'a pas encore choisi ses cours et donc je voulais savoir comment elle pouvait procéder pour s'inscrire est-ce qu'elle doit avoir le retour par rapport effectivement aux documents qu'elle va transmettre ou est-ce qu'elle peut dès lundi contacter quelqu'un pour pouvoir valider les cours qu'elle a choisis est-ce qu'elle est en échange oui elle est en échange ok c'est sûr que la première étape nous on ne peut pas procéder à l'inscription tant que les documents légaux ne sont pas traités dans le système c'est sûr que ça elle n'aura pas le choix d'attendre si les documents dès qu'elle va les transmettre normalement quand le bureau du registreur va les avoir traités ils vont lui confirmer que les documents sont traités et à ce moment-là elle pourra nous contacter la gestion des études dans le fond son agente de gestion des études pour procéder à son inscription comme je le mentionnais tout à l'heure on peut inscrire jusqu'au 18 janvier donc même si lundi ce n'est pas traité parce que le week-end forcément les gens ne travaillent pas mais si lundi matin elle n'est pas inscrite ce n'est pas dramatique la première semaine c'est toujours une présentation des plans de cours une introduction donc ce n'est pas dramatique si on manque quelques séances dans la première semaine mais c'est ça dès lundi dès ce week-end dans le fond elle pourra envoyer ses documents au bureau du registraire puis ensuite contacter l'agente de gestion des études pour procéder à son inscription d'accord bon ben je vous remercie beaucoup parfait Yao innocent tu peux ouvrir ton micro bonjour à tout le monde vous m'entendez ? oui on t'entend bien quelle est ta question ? d'accord bonjour à tout le monde je vous souhaite une très bonne entrée une très bonne année alors ma préoccupation est que je commence une scolarité préparatoire je rappelle je suis inscrit à la maîtrise en relations internationales alors je commence une scolarité préparatoire de deux cours offerts à distance et j'aimerais savoir est-ce que le fait d'être inscrit en temps partiel avec seulement six crédits pourrait avoir un impact sur l'obtention des documents légaux parce que je me souviens avoir reçu un mail de l'immigration qui signifiait qu'il fallait avoir un minimum de douze crédits pour normalement satisfaire toutes les procédures d'immigration c'est-à-dire être inscrit à temps complet question pour Jamila ceci oui exactement et Jao désolé parce que j'ai précisément été en train de mettre à jour une information sur les étudiants en échange est-ce que vous êtes déjà sur le territoire ou vous allez commencer à distance je commence à distance effectivement je n'ai pas encore reçu le permis d'études ni satisfaire les documents de visa mais ce qu'on conseille tout le temps c'est de commencer de respecter les douze crédits parce que par la suite des choses dans le futur si vous voulez rester au Canada pour avoir une expérience de travail donc vous devez faire une demande de permis de travail post-diplôme et une des exigences du permis de travail post-diplôme c'est d'être d'avoir été inscrit à temps complet pendant tout tout le parcours universitaire donc si vous avez une première séance d'études à temps partiel ça va nourrir la possibilité de recevoir un permis de travail post-diplôme donc je vous suggère de vous inscrire à douze crédits dès maintenant d'accord normalement j'ai douze crédits mais il y a six crédits qui sont normalement offerts en présentiel donc sous le conseil de l'agent de gestion des études elle m'a recommandé de reporter les deux cours à la session d'automne donc il me reste six crédits c'est-à-dire deux cours normalement pour la session d'hiver je vous suggère fortement de choisir des cours même s'ils sont des cours facultatifs pour compléter les douze crédits ou de reporter entièrement votre inscription peut-être à une autre session à la session soit d'été soit d'automne d'accord mais le fait d'avoir déjà reporté parce que j'avais été admis pour la session d'automne 2021 je n'ai pas pu être présent est-ce qu'il y a la possibilité de reporter une seconde fois oui mais dans cette situation particulière vous devez faire une nouvelle demande de certificat d'acceptation de Québec parce que le certificat que vous avez émis pour la session d'automne est valable seulement pour la session d'hiver donc un prochain rapport qui va vous exiger à nouveau d'accord je ne souhaiterais pas être long ma dernière question ça sera si je décide de rester en temps partiel et de faire cette session à distance est-ce que je pourrais envisager peut-être de relancer la demande des documents légaux et puis me rendre en temps complet à la session d'automne 2022 sur le territoire québécois vous pouvez le faire vous avez le droit de transcrire à temps partiel à distance comme je vous ai dit ça dépend de vos objectifs à moyen et long terme donc si votre intention c'est de rester au Canada pour avoir une expérience d'emploi après vos études donc le fait d'avoir fait une session à temps partiel au début de votre parcours scolaire va nuire l'admissibilité à votre permis de travail post-diplom mais si vous avez l'intention de retourner dans votre pays après finir le diplôme rien ne vous empêche de commencer à temps partiel pendant la session d'hiver ok d'accord c'est bien noté je vous remercie et j'espère que ça sera pas trop juste vu que c'est aujourd'hui c'est le dernier délai d'inscription un conseil un conseil pour les étudiants qui sont toujours à distance et que ça fait longtemps qu'ils ne reçoivent pas de réponse de votre demande de permis d'études c'est précisément si vous décidez de commencer la session en ligne depuis votre pays donc la semaine prochaine faire une demande une attestation demander une attestation d'inscription ça se fait directement sur mon portail pour faire une mise à jour de votre dossier de permis d'études donc ça pourrait faire bouger un peu les choses mais c'est pour démontrer que vous êtes sérieux dans votre projet que vous êtes déjà inscrit que vous allez commencer à distance même si vous n'avez pas encore reçu votre permis d'études ça ne vous garantit rien mais au moins ça démontre à l'agent d'immigration que vous avez une vraie intention de suivre vos études à l'université de Laval ok d'accord c'est bien noté je vous remercie bien de choses à vous et très bonne continuation à tout le monde merci donc la prochaine question Lina Chemben tu peux ouvrir ton micro Lina ça serait ton tour donc si tu as une question tu peux ouvrir ton micro allo oui bonjour parfait quelle est ta question j'en ai deux préoccupations la première au niveau des bourses Vincent a parlé du fait que les bourses évoquées doivent être possibles rien que pour ceux de maîtrise et doctorat ça veut dire si un étudiant qui est inscrit en baccalauréat n'a malheureusement pas le droit de bourse donc on ne peut pas compter sur des bourses pour pouvoir payer sa scolarité non effectivement malheureusement il y a très peu de bourses offertes pour les étudiants de premier cycle et les montants sont minimes donc malheureusement je dois vous dire que les étudiants de premier cycle donc au baccalauréat ainsi qu'exemple certificat ne peuvent pas compter sur les bourses pour pouvoir payer leurs frais de scolarité par contre au niveau du bureau des bourses de l'aide financière il y a quand même possibilité d'avoir ce qu'on appelle des pré-étudiants mais ça c'est pour les étudiants qui sont sur le territoire habituellement donc là vous si vous n'êtes pas encore ici malheureusement ça ne sera pas une option tant que vous ne serez pas sur le territoire non je suis sur le territoire ok ben là c'est sûr que je n'ai pas le détail de votre situation mais vous pourriez essayer de contacter ou vérifier sur le site du bureau des bourses et de l'aide financière pour ce qu'on appelle les prêts et bourses ah d'accord la deuxième question c'est vous avez parlé de permis du stage travail donc pour pouvoir faire des démarches ou bien exercer un travail est-ce que il sera nécessaire ou obligatoirement d'avoir ce permis là est-ce que je me fais entendre si c'est un stage obligatoire dans le cadre de vos études oui vous avez besoin de faire la demande de permis stage co-op mais comme je vous avais mentionné lors de ma présentation il faudra demander une lettre à votre faculté qui va indiquer que le stage est obligatoire dans le cadre de vos études si c'est un stage facultatif vous aimeriez faire un stage pendant vos études pour avoir une expérience de travail donc vous devrez le faire dans le cadre de droit au travail que vous donne le permis d'études donc si c'est au campus c'est à raison de 20 heures par semaine pendant les sessions de temps d'hiver ou si c'est au campus vous pourriez utiliser le droit de travailler à temps plein pendant les cours scolaires d'été mais encore une fois si c'est obligatoire le stage il faut faire la demande de permis de stage co-op d'accord merci je crois que vous avez répondu à ma question bonne journée monsieur et d'âme bonne journée merci on est encore disponible quelques minutes si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à lever la main je vois une Lina elle a peut-être disparu je ne sais pas c'était ça c'était celle qui vient de parler ah ok c'est une vieille main on a Charlie B oui tu peux ouvrir ton micro Charlie Charlie tu as levé la main tu peux maintenant ouvrir ton micro pour poser ta question sinon dans le chat tout avait été répondu aussi en temps je crois que oui moi j'ai fait mon possible s'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans le chat remettez-les parce que je ne l'ai peut-être pas vu défiler tout simplement de toute façon comme on vous a mentionné le 27 janvier prochain le jeudi midi ce sera une autre période de questions donc si jamais vous n'avez pas de questions maintenant mais qu'il y a d'autres questions qui vous arrivent entre temps n'hésitez pas là je vois il y a deux questions dans le chat aussi pour Marie Megra étant donné que vous êtes américaine vous allez avoir un examen de français à faire par contre au niveau de l'exigence d'anglais vous pourriez vous faire reconnaître finalement votre parcours votre langue maternelle comme étant suffisante pour satisfaire l'exigence de langue en question il faudrait contacter votre agente de gestion des études qui est Manon Deschaines donc contactez Manon elle vous a probablement déjà envoyé un courriel pour faire votre inscription avec la convocation l'inscription vous pouvez tout simplement lui répondre avec votre situation comme quoi vous êtes américaine que vous avez déjà fait vos études en anglais et elle pourra faire l'exemption à ce moment-là pour Charlie B il semble que son micro ne fonctionne pas vous pouvez peut-être écrire la question votre question dans le chat puis on va tenter de répondre si d'entre temps il y a Micheline Belton ou Belton excusez je ne veux pas Micheline tu peux ouvrir ton micro on va prendre ta question oui on t'entend oui alors je suis de nouveau sur l'appareil j'ai une question bien que c'est pas tout à fait sur votre exposé vous exposez le fait que je sois une étudiante en attente d'avoir mon permis pour venir étudier au Canada est-ce que vous pensez que cela peut empêcher à mon mari d'appliquer sur disons sur un offre faite par le Canada soit pour venir comme travailleur etc sur ces choses-là est-ce que vous pensez que ça peut handicaper ma demande de permis d'études je réponds à cette question d'immigration absolument pas en effet les conjointes des étudiants étrangers peuvent faire une demande soit des permis des visiteurs pour accompagner l'étudiant pour une courte période où la personne pourrait faire aussi votre conjoint pourrait faire une demande de permis de travail rattaché un permis de travail ouvert rattaché à votre permis d'études donc ça c'est un droit qui octroie le gouvernement du Canada cependant il faudra exactement démontrer ce que vous devez démontrer lors de votre demande donc le lien d'attachement avec votre pays donc il devra démontrer qu'à la fin de votre séjour parce que son séjour sera rattaché au vôtre il a toutes les conditions pour retourner en Haïti donc la capacité financière ça sera pas seulement une personne sinon deux le couple que vous avez la capacité même si il a un permis de travail il doit démontrer qu'il a la capacité financière pour être au pays ça le besoin d'un travail donc non ça ne va pas évanouir il faut monter un dossier très bien expliqué pour que ça et si jamais vous décidez si votre conjoint a des responsabilités il ne peut pas quitter le travail immédiatement donc il décide de venir après vous rejoindre dans un an je ne sais pas quel est votre projet donc il pourrait faire une demande par la suite donc mais ce qui est important c'est de toujours expliquer Immigration Canada que vous allez rentrer dans votre pays à la fin de votre séjour même si vous avez le droit de rester après avec un permis de travail post-diplôme etc mais c'est important de démontrer ça ok merci je vais vous envoyer par message privé je ne sais pas si vous l'avez reçu les informations pour le report de session oh ok c'est sur mon mail non c'est sur le chat de Zoom ah ok tu vas vérifier merci je vais vérifier d'accord bonne journée bonne journée parfait donc Charlie écrit sa question dans le chat savez-vous à quel moment je devrais m'attendre à recevoir la facture pour ma première session scolaire pour un certificat si je ne me trompe pas c'est quelque part comme à la mi-février que les factures pour les frais de scolarité sortent dans le fond les étudiants ont jusqu'au 24 janvier pour annuler des cours sans payer les frais de scolarité donc c'est sûr qu'on attend après cette date-là pour être sûr que les dossiers soient bien que ce soit les bonnes inscriptions donc c'est quelque part comme la mi-février dans ce zoo-là que ce soit certificat ou n'importe quel autre programme dans les faits la facture sort en même temps pour tout le monde parfait donc il nous reste deux questions peut-être on va prendre ces deux dernières questions-là puis ensuite sinon on vous invitera à revenir pour le 27 donc Mamadou tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question alors bonjour en fait ma question c'est concernant les cours en ligne parce que moi je n'ai jamais fait les cours en ligne je ne sais pas comment ça se passe si c'est en vidéo comme un comme zoom comme ça ou ça veut dire le déroulement d'un cours en ligne oui effectivement c'est ça parce que je n'ai jamais fait des cours en ligne je ne sais pas comment ça se passe si le professeur il vient il vient expliquer le cours en ligne en vidéo comme ça je ne sais pas c'est que j'aimerais savoir ça dépend de la modalité d'enseignement du cours plus tôt j'ai présenté si c'est un cours qui est synchrone qui est asynchrone ou qui est hybride donc dépendamment le cours et de quel type d'enseignement à distance c'est ce qui va changer dans le fond donc si c'est un cours qui est synchrone à distance ça veut dire que tu vas devoir te connecter à une classe virtuelle à un moment précis à une heure précise et le professeur va parler comme on le fait en ce moment dans le fond va donner son cours de façon virtuelle si c'est asynchrone ce sera probablement des capsules que tu devras visionner au moment de ton choix c'est là où ma suggestion plutôt était de ne pas prendre de retard de vraiment bien se structurer pour être sûr de se donner cette routine-là dans le cours à distance et sinon un cours hybride ça peut être les deux donc dans le plan de cours tu auras toutes les informations sur quand seront les séances qui sont synchrones donc qui sont fixes à un moment précis et quelles sont les autres semaines où il y aura peut-être des capsules ou des lectures à faire donc ça tu auras toutes les informations la semaine prochaine dans les plans de cours de chacun de tes cours ok parfait parce que au niveau des horaires là c'est mentionné en classe c'est mentionné l'heure est mentionnée mais sur internet je vois 0R 0 0 jusqu'à 0 0 0 ce que je n'arrive pas à comprendre là là c'est sûr sans savoir quels sont les cours auxquels tu es inscrit c'est difficile de te répondre peut-être contacte ton agente de gestion des études puis elle saura te donner plus d'informations à ce sujet-là ok merci beaucoup donc notre dernière question c'est Kou Koulibaly tu peux ouvrir ton micro oui bonjour bonjour ma question c'est est-ce que ça pose problème d'être inscrit aux cours préuniversitaires pendant que on doit faire des cours premier cycle dans le fond la scolarité préparatoire elle fait partie du programme donc normalement c'est pas censé faire une différence si c'est vraiment des cours préuniversitaires dans le cadre d'une scolarité préparatoire qui t'a été demandée à ton admission elle est comme inclue dans le fond dans ton programme de premier cycle donc ça fait rien ouais donc ma deuxième ma deuxième question est-ce que si on m'achande qu'une cour est à distance et que je m'inscris alors que je suis pas je peux pas être à Laval parce que j'ai pas été là-bas d'abord j'ai pas eu mon visa d'abord est-ce que je peux suivre le cours en ligne j'ai eu une attestation soi-disant que je peux suivre les cours à distance hors Canada ben si le cours est à distance oui tu peux le suivre à distance mais si le cours est siglé en classe il faudra pas prendre ce cours-là il faudrait changer ton inscription le cours condol je pense il y a un autre condol il est comodal tu veux dire voilà c'est comodal ok ben c'est sûr que comodal oui normalement tu peux le suivre à distance faudrait que tu t'assures que tu puisses faire les examens à distance aussi ça tu auras toutes les informations dans le plan de cours d'accord merci parfait super ben on vous remercie énormément de votre présence on souhaite que la séance d'aujourd'hui a été pertinente que vous avez eu réponse à vraiment plusieurs questions que vous aviez je le répète à nouveau jeudi le 27 janvier à 11h30 vous aurez un courriel qui vous informera avec le lien pour vous joindre à la prochaine séance si vous avez d'autres questions sinon on va également vous faire parvenir l'enregistrement et la présentation en PDF donc ça ne soyez pas inquiet là-dessus dans le courant de la semaine prochaine vous devriez recevoir ça puis sinon on vous souhaite la bienvenue puis vraiment le meilleur des succès dans cette session qui demande encore un peu d'adaptation mais on est certain que ça devrait bien se passer pour vous puis je viens de mettre dans le chat l'adresse générée pour gestion études FSS donc si jamais vous avez d'autres questions pour lesquelles vous avez besoin d'une réponse rapidement disons ou pour laquelle on n'a pas encore abordé le sujet écrivez à cette adresse là puis elle sera redirigée vers les personnes responsables pour pouvoir répondre à vos questions n'hésitez surtout pas Parfait Merci beaucoup Bonne journée Vous m'entendez ? Oui J'avais une toute petite dernière question très rapide si vous avez le temps Oui puis après ça on va mettre fin Ok merci C'est que tout à l'heure vous aviez dit quand on choisit nos cours il faut faire attention à ce que les évaluations ne tombent pas en même temps Alors du coup quand on regarde sur internet le choix des cours on voit à quel moment ils ont lieu mais je n'ai pas l'impression qu'on voit à quel moment il y a l'évaluation Tu vas le voir dans le plan de cours la semaine prochaine Ok très bien Merci Enfin il faudra regarder les plans de cours de chacun des cours puis t'assurer que dans le fond les examens ne vont pas tomber en même temps Et si jamais il y a des conflits d'horaire au niveau des examens bien là c'est à vous de modifier votre choix de cours pour justement éviter de prendre des cours pour lesquels il y aurait un conflit D'accord Merci beaucoup pour votre réponse Alors Ça fait plaisir Merci